... Microciné, bonsoir, deuxième live de cette semaine. Je suis très content parce que j'aime bien renouer le dialogue avec des personnes qui étaient déjà venues sur la chaîne. Et là, pour le coup, c'est une personne qui était venue pour un live. On avait parlé du Seigneur des Anneaux. C'était un bouquin qui s'appelle encore « Aux origines du Seigneur des Anneaux ». C'est édité chez Ferdédition. J'ai un problème avec le passé, moi. Il faut vivre avec le présent, c'est important. Le cinéma, c'est l'art du présent, comme on dit. Et Vivien Lejeune était venue nous en parler. Et vous, d'ailleurs, vous tapotez Vivien Lejeune sur Microciné. Vous trouverez son émission. Et on en avait un peu parlé. Il faut savoir qu'auparavant, il avait écrit un autre bouquin. Celui-ci, je le montre. Voilà, Dune. Les visions de Dune dans les creux et sillons d'Araki. C'est toujours édité chez Ferdédition. Le lien se trouve dans le descriptif. Et il était prévu qu'il revienne pour en parler. Ça a pris du temps. C'est un peu de ma faute. Il est là. Je suis content. Merci. Comment vas-tu ? Ça va très bien. Salut Samir. Salut tout le monde. Et c'est, comme on dit, good to be back. Voilà, on l'avait dit. Je suis ravi que l'on fasse cette émission, même si je t'avoue que je l'appréhende étonnamment un peu plus que la première parce que c'est loin pour moi d'écrire sur Dune. J'ai écrit ça il y a trois ans. C'est sorti il y a deux ans. J'ai écrit ça sur une année. Voilà, donc il y a deux ans et demi. Donc, je vais… Voilà. J'ai un peu révisé, mais j'ai l'impression de repasser mon bac. Mon bac Herbert. Mon bac Franck Herbert. Aurais-je la mention en fin d'émission ? Nous verrons bien. Ce qui serait génialissime, c'est que je te rappelle certaines choses que tu as écrites et que tu n'en plus… Et que j'ai complètement oublié. C'est tout à fait possible. Et que peut-être même tu renierais. C'est probable. C'est possible aussi. C'est possible aussi. On va bien voir. C'est l'émission du tout est possible. Tout est possible. En tout cas, merci en tout cas d'être là. Il faut que je dise quand même qu'on avait prévu de faire l'émission il y a quelques temps. Ça n'a pas pu se faire. C'était de ma faute. Et je tiens à bien évidemment te présenter mes sincères excuses. Mais on est là. On va parler de Dune. Et avant de parler de tout ça, du livre, de Dune, mais aussi bien évidemment de la version de Villeneuve, parce que dans le bouquin, tu n'en parles pas, mais ça aussi on va expliquer pourquoi. Mais juste, bonsoir le chat, bien évidemment. Bonsoir celles et ceux qui vont nous voir en replay. Et je voudrais remercier Fer d'édition pour l'aide à Portel. La conception de cette émission, mais aussi Romain Danois, qui était déjà venu sur la chaîne pour nous parler d'un bouquin sur Indiana Jones, explorateur des temps passés, qui a aussi une chaîne YouTube qui s'appelle MacGuffinMaker. Et grâce à lui, c'est lui qui m'avait conseillé vivement de t'attraper, de t'interpeller. Donc merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup Romain. D'ailleurs, il faudrait que Romain, il revienne un petit peu sur la chaîne. Il est sûr et certain qu'il faut qu'il vienne sur la chaîne pour nous parler du dernier Indiana Jones quand il sortira, et puis on réfléchira à une autre émission aussi. Mais bon, allez, parlons de Dune. Très simple, première question, vraiment. Tu en parles dès l'intro, mais j'aimerais bien que tu nous racontes aussi cette petite histoire. Comment je pourrais te formuler ? Si, comment s'inscrit Dune dans ton imaginaire ? Est-ce que c'est aussi évident, pardon, de faire cette connexion avec le Seigneur des Anneaux ? Parce que je me souviens très bien de la réponse que tu nous avais donnée pour Le Seigneur des Anneaux. Peut-être Dune, c'est différent. Dune est différent. Comme je l'avais expliqué, je ne vais pas refaire toute l'histoire, mais c'est vrai que Le Seigneur des Anneaux est une œuvre que je portais en moi depuis l'adolescence. Je veux dire l'œuvre littéraire, l'œuvre de base. Pour Dune, c'est tout l'inverse. Alors, ça remonte aussi à mon adolescence, mais j'ai commencé par le film de Lynch. Et en plus, même pas au cinéma, je l'ai découvert en VHS, donc bien plus tard. Et je ne saurais plus dire exactement quand, d'ailleurs. Et je me souviens que j'avais aimé le film. C'est un film que j'ai vu plusieurs fois parce que, par ailleurs, je suis très fan de David Lynch. Mais ça, on en parlera, je suppose, un petit peu après. Voilà. Et que ce n'est pas mon Lynch préféré, pour le coup. Et que dans les œuvres de science-fiction que j'aimais lire à l'adolescence, ce n'est pas mes préférés non plus. Voilà, sacrilège. Je sens déjà les tomates. Heureusement qu'on est à distance. Mais malgré tout, c'est une œuvre que j'aimais, que j'ai lue après, bien évidemment. Mais quand j'ai lu, pas sur une adolescence, je veux dire, timide ou de découverte. C'était vraiment sur une adolescence presque à l'âge adulte, quoi. C'est quand je me suis dit, bon, allez, il faut que je m'attaque à Dune, quand même. J'ai vu le film, etc. J'ai aimé le film. Tout le monde en parle. C'est une œuvre importante de la littérature de science-fiction. Mais j'ai toujours été beaucoup plus Philippe Cadic, concrètement, que Franck Herbert. Donc, du coup, je me suis lancé dans la lecture de Dune, à l'époque. Et je me souviens que j'avais vraiment galéré. Mais beaucoup plus galéré que sur Un Seigneur des Anneaux. Parce que c'est quand même très dense, très épais. Ça, je n'ai même pas besoin de le dire. C'est un mastodonte, le Dune. Mais en même temps, comme Le Seigneur des Anneaux. C'est juste que les thématiques abordées par Herbert me parlent moins à l'être humain que je suis, en fait. À mes préoccupations de tous les jours. Donc, je ne fais pas partie de ceux qui ont découvert Dune et ont eu l'impression que leur monde était transformé du jour au lendemain. Il y en a beaucoup dans ce cas-là. En revanche, ça me l'avait fait chez Tolkien. Il y a les deux écoles. Mais en même temps, les deux œuvres, finalement, n'ont pas grand-chose à voir. Mais on les rapproche souvent pour plein de raisons. On l'avait d'ailleurs fait à l'occasion de la première émission. Parce que la vie des deux hommes, même si, là encore, en soi, elle n'a rien à voir. Leur vie, leurs œuvres, leurs fils qui ont repris la relève. Enfin, il s'est passé tellement de choses en parallèle. C'est vraiment un chemin parallèle côté SF, côté fantaisie, que cet effet miroir est assez sidérant. Donc, forcément, en tant que fan de ces deux univers en globalité, je veux dire, la fantaisie et la science-fiction, je ne pouvais pas passer à côté Dune. En revanche, j'avoue qu'à l'époque, je n'avais lu que les trois premiers. Donc, Dune, le Messie de Dune et les enfants de Dune. Et je m'étais arrêté là. Parce que je savais, c'était très bien décrit dans les préfaces, etc., que Herbert avait pensé ce premier cycle, on va dire, comme une entité. À l'origine, il avait même pensé, comme Tolkien aussi d'ailleurs, le sortir en un seul et même volume. Ce qui aurait été impossible à lire, à tenir en main, etc. Aucune maison d'édition n'aurait voulu ça. Donc, je m'étais arrêté là. Et honnêtement, je n'avais jamais lu les trois suivants avant d'être amené à écrire le livre. Puisque le livre, je l'explique d'office dans mon avant-propos, c'est même pour ça que je tenais absolument à le faire, c'est que c'est un livre de commande. Voilà, c'est des choses qui arrivent. Et il n'y a pas de honte à l'avouer. On est venu me chercher. Toutes les éditions sont venus me chercher par rapport, sur la base, de ce que j'avais pu faire avant, c'est-à-dire des années à l'écran fantastique, deux premiers livres chez un autre éditeur, dont un sur les séries de science-fiction, l'évolution des séries de science-fiction à la télé, le guide des séries de science-fiction, que j'avais justement co-écrit avec Romain, d'Asnois, et Sébastien Mirk, qui servait d'intermédiaire d'ailleurs, avec ce genre d'édition par la suite. Donc, voilà, ils sont venus me trouver. Littéralement, j'ai reçu un email un matin, me proposant d'écrire un livre sur Dune. Voilà. Seul. Alors que je n'avais pas encore écrit de livre seul. Donc, j'ai réfléchi deux secondes, et je me suis dit, mais d'abord, on prend peur, naturellement, parce que c'est une œuvre immense, surtout qu'il y a une fanbase pas possible, et que je savais très bien que j'allais me heurter aux fans hardcore qui lisent le livre une fois par an depuis 20 ou 30 ans, et qu'ils allaient m'attendre au tournant. Mais je n'ai pas hésité longtemps, finalement, parce que d'abord, relever les défis, c'est toujours chouette. Qu'on soit venu vers moi, c'était encore plus chouette. Ça prouvait que mes années de journalisme pur pouvaient mener à quelque chose de différent, et que j'allais donc devoir mener un travail d'investigation totalement différent. Voilà. Parce qu'il est évident que sur un article, ou même un dossier, je crois que le maximum de pages que j'ai fait pour un seul sujet dans l'écran fantastique, c'est peut-être 16 pages sur un reportage, sur un tournage d'un film ou d'une série sur lequel je m'étais rendu, ou ce genre de choses. Donc, c'est toujours très concis, et surtout, c'est toujours beaucoup des interviews. Donc, ce n'est pas du tout le même travail. Là, je me suis dit, je vais me lancer pendant… J'ai eu huit mois pour écrire ce livre sur d'une. J'ai un peu débordé. On va dire que j'ai pris un an pour le faire, comme pour Le Seigneur des Anneaux. Et je me suis dit, quel défi, quoi. Quel défi incroyable. Est-ce que je me sentais légitime ? Ma première intuition, c'était de dire, ben non, je ne suis pas légitime. Et puis, la deuxième, c'était, mais si, je suis journaliste spécialisé en fantastique, en SF, depuis plus de 20 ans. Donc, en quoi je ne serais pas légitime pour aborder ça, justement, de manière très objective, très posée, et de proposer un essai, puisqu'au final, c'est ça, sur la base presque de la découverte. Alors, certes, j'avais quand même vu, bien évidemment, lu les trois premiers sur la fin de mon adolescence. J'avais vu plein de fois le film de Lynch. J'avais vu, en 2000 et 2003, la série télé très importante, la série télé de Sci-Fi Channel, voilà, que j'avais littéralement adoré, mais qui correspondait à ce que j'avais déjà lu. Donc, voilà, cette trilogie-là, ma trilogie de base, ma trilogie d'une à moi, ça restait ça. Et après, donc, je commence à faire quelques recherches. Je savais que le fils avait pris la relève, mais je n'avais pas eu idée d'à quel point il avait pris la relève. Il en est à plus de 15 romans, des bandes dessinées. Je me suis dit, mon Dieu, dans quoi je m'embarque, quoi. Et oui, j'ai lu. Ben oui, j'ai lu. J'ai pris le temps qu'il fallait. J'ai fait quasiment que ça de mes journées. Et c'est vrai que pendant un an, j'ai tout arrêté. J'ai arrêté de travailler pour l'écran fantastique. J'ai arrêté plein d'autres activités que j'avais à côté. J'ai sacrifié mes petits plaisirs personnels de visionnage, de séries, de films, etc. Et je n'ai fait que me manger du dune, littéralement, pendant un an, à de très rares exceptions près, histoire de quand même passer quelques soirées avec ma femme devant un bon film. Et attends, je me permets de le dire, parce que tu le dis dans le livre, mais entre parenthèses, vous attendiez un enfant. Il y a de ça aussi. Il venait d'arriver. Il venait d'arriver. Il venait d'arriver. Il venait d'arriver. Ah oui, d'accord. C'était vraiment... J'ai écrit littéralement toute sa première année de vie. J'ai écrit le livre en parallèle. Donc, effectivement, ça voulait dire des nuits très courtes, des émotions qui passent du coq à l'âne sans arrêt, sans... Voilà. Plus cette pression de maîtriser suffisamment, suffisamment, pas totalement, mais suffisamment un univers aussi dense, aussi respecté, aussi vaste que ça pour écrire des choses, j'espère, pertinentes, un minimum intelligentes et surtout précises, justes, voilà, sur le sujet. Et ce que j'ai fait d'autre, c'est que je me suis coupé du monde complètement. C'est-à-dire que je n'ai lu aucun essai de personne d'autre. Je n'ai... Même américain. Je ne me suis tenu au courant de rien. Je ne suis allé sur aucun forum. Je ne me suis pas tenu au courant des choses qui allaient s'écrire en parallèle de mon livre. Et c'était évident puisque le film de Villeneuve était supposé arriver à la fin 2020. C'est pour ça que mon livre est sorti fin 2020. Donc, je ne savais pas du tout, du tout, du tout que j'allais avoir de la concurrence. Concurrence, il y a eu. Sympathique, en plus. Donc, très bien. J'en dirai un mot plus tard. Mais voilà. Donc, ça a été un vrai gros défi. Et à mon petit niveau, j'estime pouvoir dire que je l'ai relevé. Les retours ont tous été plutôt bons. Moins unanimes que sur Le Seigneur des Anneaux. Ce qui veut peut-être dire qu'effectivement, quand on est d'abord passionné par une œuvre, ce n'est pas qu'on se trompe moins. Je ne pense pas avoir fait beaucoup d'erreurs dans le livre sur Dune. Mais peut-être que la passion qui transparaît aux origines du Seigneur des Anneaux, c'est ce que les gens me disent, transparaît peut-être ici un peu moins parce que là, si ce n'est de la passion, c'est en tout cas du respect, de l'intérêt. Et puis, voilà, le goût de la découverte de quelque chose que je ne connaissais pas dans sa globalité et qu'il était temps que je me farcisse, comme on dit. Et je l'avoue, dès l'introduction, il y a des choses qui m'ont énormément plu chez Franck Herbert et d'autres qui m'ont extrêmement déplu. Et je me suis dit, je préfère le dire d'office dans mon avant-propos et tant pis pour les fans hardcore qui aiment les six livres, les six volumes d'Herbert, donc incluant les Hérétiques, L'Empereur Dieu et La Maison des Mères. Moi, il y a beaucoup de choses qui m'ont extrêmement déçu, particulièrement dans La Maison des Mères qui est un roman que je n'ai pas aimé du tout. Oh là là, ça va être terrible dans le chat. Et je savais que l'œuvre du fils était vraiment presque conspuée comme tout ce qui se fait en marge d'un auteur originel, il ne faut pas toucher, etc. Et en comparaison d'un Tolkien, donc Christopher Tolkien qui a écrit le Silmarillion, qui a finalisé le Silmarillion pour son père, là on peut dire que le fils Herbert, Brian Herbert, a fait exactement la même chose, sauf qu'il l'a tellement, tellement, tellement étendu que les gens ont peut-être été un peu gavés. C'était un peu trop un livre par an, un roman par an. Donc, à combler le moindre trou de l'histoire, aller des millénaires avant, des millénaires après, c'était complètement dingue. Et étonnamment, mais moi, en découvrant ces livres-là aussi, il y en a que j'ai beaucoup aimé. Oui. Donc, je me suis dit, ok, j'ose le truc et comme je l'ai fait pour le Silmarillion, en même temps, c'est un peu ma nature dans la vie, je suis quelqu'un de plutôt sincère, donc je ne vais pas essayer de mentir, je ne vais pas essayer de m'improviser professeur S. Herbert, professeur S. Dune, vous voyez, j'ai écrit un livre sur Dune, donc je sais tout sur Dune, etc. Ce n'est pas le cas. En revanche, j'ai beaucoup travaillé, je me suis beaucoup enseigné. L'avantage d'un Frank Herbert, c'est qu'il y a beaucoup de témoignages sonores parce qu'en fait, il a travaillé longtemps avec un biographe et ça, ça a été ma source, ma matière première et le biographe enregistrait toutes les conversations et j'ai eu ces bandes. Voilà. Donc, j'ai vécu littéralement des heures et des heures avec Frank Herbert qui racontait sa vie à cet auteur et du coup, j'avais mes informations à la source pure, quoi. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut prendre pour argent comptant les propos de celui qui raconte lui-même son existence. Il a quand même fallu que je vérifie ce qu'il disait sur le même sujet à des interviews parfois à 10 ans d'intervalle et on se rend compte que les dates ne sont pas les mêmes, que l'anecdote est un petit peu tronquée, ce qui n'est pas forcément de la tricherie, c'est juste qu'avec le temps, les souvenirs s'étiolent, on est persuadé que ça a pris place à ce moment-là, on n'est tous pas six maîtres que ça de notre propre existence. Donc, voilà. En gros, c'était un très gros travail que j'étais ravi, ravi de mener et surtout avec cette perspective de découvrir le nouveau film à la fin. Mais, dans cette même démarche, je me suis dit je ne vais pas écrire, je ne vais pas spéculer, je ne suis pas quelqu'un qui aime ça, je n'aime pas spéculer, je n'ai pas envie de dire ça va être comme ci, ça va être comme ça, voilà. Donc, j'ai préféré absolument pas en parler. Dans le livre, il y a un tout petit, il y a deux pages à la fin qui ouvrent un peu sur le futur de la franchise, incluant bien sûr Villeneuve, puisqu'il y a non seulement le film, mais aussi la série télé qu'on attend sur les BNJ séries, etc. Donc, il y a plusieurs projets qui sont mis en parallèle, les bandes dessinées qui sortent depuis, etc. Donc, je vais décrire tout ça, mais je ne vais pas parler de ce qui n'est pas disponible. Donc, c'est 50 ans d'histoire de cette histoire, c'est 50 ans d'histoire de Dune. Voilà. Le premier titre que j'avais en tête, mais qui n'a pas été validé par Feur, parce qu'il était peut-être un petit peu trop comique, je vous l'appelais ce livre, il était d'une fois. Donc, sur la pochette, ils n'étaient pas trop d'accord, ils me l'ont gardé pour mon premier chapitre. Mais ça représentait bien ce que j'avais envie de dire. Et donc, juste pour finir cette longue introduction, un mois avant la sortie de mon livre, que j'ai fini, je ne sais plus exactement quand, je reçois un message d'un certain Lloyd Sherry que je ne connaissais pas du tout et qui lui était en parallèle, exactement dans le même temps que moi, de construire le fameux MOOC qui a eu un succès phénoménal à sa sortie, qui s'appelle Tout sur Dune, et il m'appelait pour que j'y participe. Parce que lui, il avait appris, parce que lui, il s'était renseigné, donc il savait qu'il y avait un Vivien Lejeune qui allait sortir un livre à la même période et qu'il essayait de lui de rassembler. Mais bon, c'est différent, c'est un MOOC, c'est un magazine, c'est un collectif d'auteurs, ça n'avait rien à voir avec ma démarche. Donc oui, il fallait qu'il s'ouvre vers le monde pendant que moi, je pense qu'il était plus intelligent que je m'enferme du monde extérieur pour ne pas être influencé, etc. Alors que si j'ai bien compris, parce que je n'ai pas lu, j'ai vu les films, mais c'est un petit peu le contraire de ce que pense Herbert dans ses livres, le rapport au monde, ne pas trop se refermer, c'est ça qui est très drôle. C'est très drôle. Et du coup, lui, il faisait un peu des deux, on en parlera après de Mifranc, mais voilà. Et du coup, ce qui est marrant, c'est qu'en plus, il m'a contacté sans savoir ce que j'allais écrire, donc Lloyd, pour que j'écrive un petit papier de rien du tout, mais voilà, c'était très gentil de sa part pour que je sois moi aussi présent dans ce fameux tout sur dune. Et il voulait que j'écrive justement sur les romans du fils, parce que pas grand monde voulait le faire, parce que c'est tout de suite... En fait, les dunes de Brian Herbert provoquent chez les gens un peu ce même effet qu'un Indiana Jones 4 ou que le Hobbit de Jackson par rapport au Seigneur des Anneaux de Jackson. C'est tout de suite, il y a une espèce de rejet, de haine comme ça, assez massive. Et ces livres-là provoquent un peu la même chose, parce qu'effectivement, c'est pas le même type de littérature du tout. C'est beaucoup plus léger, beaucoup plus scénaristique, on va dire, cinématographique. C'est plus de l'aventure pure, pure, à la limite du pulp, voire du soap-opéra. Même si je me suis fait un peu tacler à droite à gauche pour avoir osé qualifier ces livres de soap-opéra, mais franchement, il y a de quoi. Il y a des imbrugulots de famille comme ça qui sont... Il faut appeler un chat, un chat, et un soap-opéra, un soap-opéra. Aussi bon soit-il, c'est pas forcément péjoratif. Et donc voilà, je suis aussi dans le tout sur d'une qui est sorti la même semaine que mon livre et avec l'exact même nombre de pages. Voilà, c'était pour boucler le truc. Mais s'il ne m'avait pas contacté, je n'aurais pas su que ce MOOC allait sortir en même temps que le mien à la journée près. C'est drôle. Non, mais c'est passionnant ce que tu dis parce que ça nous permet aussi de comprendre un petit peu les rouages de la fabrication, les coulisses. Et c'est très important de savoir que c'est du travail. Et comme si c'est du travail, c'est aussi l'investissement du corps. Et toi, pour le coup, c'est tout. C'est un plein. C'est tout. Et c'est ça qui est assez fascinant dans ce que tu dis. J'ouvre une petite parenthèse parce que c'est important quand même. Dans le tchat, il y a un certain... Salut tout le monde, Stéphane Michel. Il y a Boadib. Et Boadib, je ne peux pas ne pas... Quand même, il est là, je le salue très fort. c'est un... C'est son ADN. Ah oui, on a communiqué un peu ensemble. Voilà. J'ai vu un live qu'il avait fait sur YouTube. Et bien voilà, je voulais... Parce que je n'ai aucun souci de parler aussi de confrères et consoeurs et d'émissions qu'ils ont pu faire. Ça, ce n'est pas un problème. Il faut le faire. Il m'a dit, il avait fait une très, très belle émission sur la chaîne Megamax. C'est lui qui avait tout géré, tout ça. Et puis voilà, une très belle émission. Et je mettrai le lien dans le descriptif de la vidéo. C'est bien aussi d'entendre plusieurs avis, plusieurs pas avis, plusieurs analyses, théories sur la littérature. C'est plus intéressant comme vidéo que c'est un débat. Et c'est ça. Ça va être très complémentaire de notre émission de ce soir. Voilà, exactement. Qui correspond à un point de vue unique et journalistique. Eux, ils avaient vraiment un avis de lecteur à répétition. Non, non, je m'étais régalé. Alors, c'est marrant parce qu'en fait, je l'ai écouté dans ma voiture parce que je suis souvent sur la route. Donc, je n'avais pas l'image mais j'avais que l'heure audio. Mais j'avais écouté avec attention. Donc, c'était pour dire par rapport à moi. Je referme la parenthèse. Là, la transition est bonne quand tout ce que tu viens de dire là pendant plus d'un quart d'heure sur qu'est-ce qui a fait que... tu peux prendre une heure. Il n'y a aucun problème avec ça. Au contraire, c'est important de prendre le temps vu qu'aujourd'hui, on a du mal avec ça. Donc, c'est de comprendre un petit peu comment tu l'as approché ce monstre qui est d'une et donc, comment tu as conçu l'architecture du livre. Je t'avais déjà posé la question pour Le Seigneur des Anneaux mais là, je pense que c'est important que tu nous expliques avant qu'on commence à parler de trois petites choses. Alors là, pour le coup, c'était très simple. Alors, autant Le Seigneur des Anneaux, c'était simple par affecte comme j'avais expliqué. Là, c'était très simple parce que comme justement j'avais trop de choses à découvrir, je me suis dit je ne me complique pas l'existence, je vais raconter l'histoire de cette oeuvre donc je vais la raconter dans l'ordre, tout simplement. Tout est chronologique. Donc, je parle de la vie de Franck Herbert bien naturellement puisque fidèle à mon angle et à ma passion première qui est l'humain, c'est-à-dire les hommes derrière leur création, c'est ça qui me passionne le plus, d'aller à la rencontre de quelqu'un que je ne connaissais pas du tout finalement, de ses écrits, ce qu'il était, ce qu'il pensait, etc. Donc, partir de sa vie à lui, de sa naissance concrètement jusqu'à la sortie annoncée du film de Villeneuve donc par toutes les déclinaisons possibles, après, ce n'est jamais complètement exhaustif, il y a plein de choses. Par exemple, quand je fais tout le chapitre sur les musiques à la fin, bien sûr qu'il y a d'autres chansons, d'autres musiques, d'autres artistes qui ont fait des hommages à Dune que je ne cite pas dans le livre parce qu'il y en aurait trop et certains auxquels je n'ai pas eu accès ou certains sur lesquels je ne suis même pas tombé qu'au jour d'aujourd'hui je ne connais toujours pas. Mais en tout cas, j'ai essayé de faire un état des lieux chronologique de l'œuvre Dune, du monstre Dune et à la différence du Seigneur des Anneaux où j'étais vraiment resté sur la trilogie de Tolkien uniquement parce qu'on se garde des cartouches avec Third et que tome 2, tome 3, tout ça, c'est en moulinette. Voilà. Là, je savais que Dune, je n'y reviendrais pas. Donc, là, je fais tout Dune. Voilà. Et je me suis dit, la question que j'ai posée à l'éditeur, c'était, moi, mon premier instinct, c'était de proposer des résumés de chacun des romans, en tout cas du père, des 6 romans de Franck Herbert. Je n'allais pas faire des résumés des 15, voire 17 maintenant romans du fils, mais au moins de ceux-là parce que je me suis dit, le but du jeu, c'est d'offrir, encore une fois, au grand public, puisque Third, encore une fois, c'est certes un public ciblé, mais c'est disponible pour le grand public, etc. Donc, un moyen de découvrir tout cet univers de manière agréable, le plus fluide possible, tout en restant intéressant et un petit peu pointilleux parfois, et donc de tout connaître de Dune, ce qui ne veut pas dire, alors oui, bien sûr que ça spoil, à mort, ça spoil à mort puisque je raconte le contenu des romans. Donc, j'ai posé la question à l'éditeur qui a été tout à fait d'accord pour dire qu'il fallait des résumés, d'ailleurs, dans d'autres romans que j'ai dans d'autres essais de chez Third que j'ai quasiment tout le monde fait des résumés, en fait, c'est important de rappeler les grands axes d'une histoire avant d'expliquer l'analyse qu'on va en faire, ne serait-ce que pour que le lecteur se remémore les choses s'il l'a lue, etc. En revanche, la petite idée que j'ai eue et qui est un hommage caché à l'histoire sans fin de Michael N2, c'est de changer de typographie quand je suis en mode résumé et quand je suis en mode récit, essai, analyse, quoi. Simplement pour faciliter la tâche au lecteur qui n'aurait pas envie de se spoiler, il n'y a qu'à sauter les parties en moins gras. Voilà, ça me semblait être un bon compromis, un peu comme un YouTuber dirait attention, pendant telles minutes, on va passer en mode spoiler, donc revenez à la... Donc pour moi, je restais honnête dans la démarche parce que mon but n'a jamais été de m'approprier l'histoire d'Herbert et n'a jamais été de torpiller la lecture des livres. Bien évidemment que le but d'un livre comme le mien, c'est de donner envie aux gens de retourner vers le matériau d'origine, de retourner vers les romans et toutes les adaptations. C'est toujours ça le but. En tout cas, si ce n'est le but, c'est l'envie que c'est censé procurer au lecteur. Voilà. De se dire, tiens, j'ai envie d'en savoir plus. Finalement, le livre des fils, je vais m'y mettre, ça n'a pas l'air si mal. Voilà. Donc, j'avais envie de... C'est de l'appétence, quoi. C'est de donner le goût. Voilà. Et ça, je sais que les fanarts... Certains fanart corps me sont tombés dessus un peu violemment parce que je spoilais les bouquins. Ce à quoi je réponds à chaque fois, attendez, c'est sorti en 1965. Donc, où et quand s'arrête le spoil, dites-moi. Donc voilà, en gros, une démarche très chronologique incluant les jeux, les musiques, les miniseries, les films, tout dans l'ordre de ce qui s'est fait et de ce qui ne s'est pas fait aussi, bien évidemment. Jodorowsky étant l'exemple le plus parlant. Oui, ça, on va en parler. Ça, c'est évident. Je t'attends bien. Je t'attends bien dessus. Tu rigoles. Je veux une petite parenthèse, les fans. C'est quand même quelque chose d'assez incroyable, ce phénomène de mode. Enfin, ce n'est même pas un phénomène de mode parce que ça existe depuis peut-être quelques années déjà. Mais quand tu l'écrivais, ce livre, je sais que tu t'es coupé de beaucoup de choses, des réseaux sociaux, tout ça. Mais est-ce que tu y pensais de temps en temps à ça ? Oui, bien sûr. Oui, j'y pensais parce que on a toujours peur d'être incompris. Faire des erreurs, on a peur d'en faire, mais on en fait tous. Il y a toujours une coquille qui se glisse là, à droite, à gauche. Apparemment, il y en a très peu, voire pas, parce que j'ai eu l'occasion après la sortie du livre en faisant un peu de promo de discuter avec justement des fans hardcore qui avaient des émissions de radio ou certains sur magazine, etc. J'avais fait un petit peu de promo à l'époque et à chaque fois, moi, je posais la question hors antenne à la fin. Je disais, mais vraiment, est-ce que ça vous a intéressé ? Est-ce que vous avez quand même appris des choses ? Est-ce que j'ai commis des erreurs ? Etc. Et non. Eux tous m'ont dit que non. Après, j'ai été un peu bâché à droite, à gauche, y compris sur Amazon et j'ai mis du temps à comprendre que c'était une seule et même personne. Voilà. Mais je ne sais pas qui, ce n'est pas quelqu'un que je connais, ce n'est pas une vendetta personnelle, mais c'est comme si j'avais écrit, comme si j'étais l'antéchrist de Dune. Mais je pense que d'avoir juste dit que je n'étais pas un fan à la base, ce qui ne veut pas dire que je ne suis pas forcément devenu progressivement en travaillant. Donc, c'est ça le truc. Mais oui, après, les communautés de fans, puisque c'est ça à ta question d'origine, il faut voir que ça a beaucoup évolué. Depuis 20 ans, avec Internet, c'est devenu facile de créer une communauté de fans. Mais il faut se rendre compte que les fans de Tolkien, les vrais, ceux d'origine, ceux des romans qui ont démarré dans les années 50 et ceux d'Herbert qui ont démarré dans les années 60, c'était des gens qui fonctionnaient à base de fanzines, de courriers par lettres où il fallait mettre un timbre à chaque fois qu'on voulait se parler. Et voilà, il n'y avait pas cette facilité de regroupement. Ce qui fait que ça a créé des fanbases, et je le dis sans malice, ça a créé des fanbases d'autant plus acharnées parce que ça leur a créé une identité vraiment propre. Ça voulait dire quelque chose de faire partie de telle ou de telle communauté de fans ou d'amateurs parce que s'ils n'aiment pas le mot fan, peu importe. Donc, ils se sont autoproclamés un petit peu gardiens du temple, un peu à la manière de ceux de Tolkien, etc. Et dès que tu n'arrives pas dans ce carcan-là, dès que tu ne te joins pas à eux, dès que tu n'essayes pas d'entrer dans les forums, comme ça a été le cas pour Tolkien, etc., tu resteras toujours un outsider. peu importe la qualité de ton travail, tu resteras toujours un outsider. On referme cette parenthèse. Quand tu as commencé à travailler sur la vie de Frank Herbert, est-ce qu'il y a eu des choses que tu as découvertes que tu ne savais pas ? Je ne savais rien. Honnêtement, je ne savais rien. Je me doutais que pour écrire un livre comme Dune, il fallait porter un intérêt très fort à l'écologie parce qu'on peut reprocher à Tolkien de se perdre sur des pages et des pages de description. Ce qui est marrant, c'est qu'on ne le reproche pas à Herbert alors qu'il fait exactement la même chose, voire pire, avec des gros guillemets, je vais m'expliquer sur le mot pire, c'est-à-dire que Herbert, il va non seulement faire de la description, mais en plus après, il va donner son avis à travers la narration. Herbert, il est devenu un genre de prophète. Il est un peu devenu le mot deep de Dune ou voire plutôt même l'Empereur Dieu après. Plus les romans ont avancé et c'est là où il m'a perdu en fait, justement. Ça, je le détaillerai un petit peu après. Donc, sa vie, je ne la soupçonnais pas d'être à ce point portée sur la défiance, à la fois la défiance du monde extérieur et en même temps la confiance en l'humanité malgré tout. Il y a une espèce de paradoxe permanent chez ce homme-là qui est fascinant. C'est que d'un côté, c'est quelqu'un qui va tout faire pour pouvoir vivre en autarcie, qui va aller jusqu'à déménager plusieurs fois pour éviter que ses enfants aillent à l'école mais leur faire l'éducation à la maison directement parce qu'il n'a à la fois pas confiance dans le système éducatif national et en même temps, il pense qu'il est bon d'apprendre à réfléchir par soi-même et pour soi-même. En fait, ce qui est reproché aux institutions, ce qui est vrai en soi, c'est de ne jamais mettre l'individu au premier plan. En même temps, quand on réfléchit deux secondes, une institution, une civilisation, il est difficile de mettre l'individu malheureusement, c'est difficile de le mettre au premier plan. On est obligé de pondre un système, de pondre des lois qui correspondent aux plus grands mondes qui vont toujours favoriser certains et défavoriser d'autres. C'est le constat de toutes les nations, peu importe le régime politique, peu importe le statut social, etc. On subit tous ce genre d'obligations, de pressions, etc. C'est le vivre ensemble. Donc, voilà. Parce que, qu'on le veuille ou non, on est dans cette société. Après, il y a des gens, des catégories de personnes, dont Herbert, ou des communautés de personnes, je ne sais pas, de type mormon ou n'importe quoi, qui ont réussi à se créer, à vivre dans ce même monde que le nôtre, mais dans une autarcie un peu plus complète. Donc, c'est quelqu'un qui, voilà, c'est un jardinier, c'est quelqu'un qui cultivait lui-même le plus de choses possibles, c'est quelqu'un qui a inventé des systèmes, il fabriquait des panneaux solaires à partir de canettes de bière pour alimenter par un système de sol le chauffage de sa maison. Donc, c'était vraiment une indépendance thermique, une indépendance alimentaire, une indépendance de tout. Voilà, donc ça, c'était fascinant et on le retrouve dans Dune, dans ces personnages des Fremen qui sont, par leur habitat, contraints de trouver, d'inventer les solutions les plus dingues pour survivre sur cette planète qui est, par définition, extrêmement hostile puisqu'elle n'est remplie littéralement, en tout cas au début, que de sable. L'eau n'existe pas, je veux dire, il n'y a pas une fontaine ou un... Voilà, il n'y a rien. L'eau, il faut la créer, il faut la protéger, il faut la produire et là, c'est bourré d'idées tellement extraordinaires, extraordinaires et c'est là où moi, il me gagne dans Dune. C'est le procédé de récupération de la salive, des larmes, la manière dont les morts deviennent source de vie puisque littéralement, on dit toujours que l'eau, c'est la vie. En fait, quand un personnage décède, son corps est travaillé d'une certaine façon que son liquide, son eau soit transmise au peuple, etc. Donc, c'est absolument brillant la manière dont il a conçu les combinaisons, etc. D'ailleurs, chacun des films et miniseries reproduisent assez bien chacun à leur manière ce genre de démarche. C'est absolument fascinant et c'est fascinant parce que c'est quelqu'un qui lui aussi a fait des recherches absolument énormes. C'est un journaliste à la base. Voilà, c'est un journaliste mais qui a vécu avant ça dans une très grande fratrie. son père avait six frères et sœurs. Enfin, voilà, ils ont vécu en famille dans des fermes, dans des milieux où il fallait que tout le monde participe, où il fallait que tout le monde se serre les coudes. Donc, il a vraiment appris ce côté débrouillardise, entraide, partage familial, etc. Et ça, j'ai trouvé ça fascinant. Après, il y a un deuxième effet qui se coule une fois les œuvres publiées, une fois le succès arrivé où là, on se différencie d'un Tolkien qui lui a exécré son statut de célébrité, on va dire littéraire. Herbert, lui, l'a beaucoup plus embrassé finalement et du coup, c'est beaucoup exprimé. Il a fait beaucoup de conférences dans des universités auxquelles j'ai eu accès aussi. Donc, j'ai pu entendre certaines des conférences, non une en Californie qui est restée assez culte par rapport à ses propos extrêmement homophobes, extrêmement homophobes. Donc, il y avait plus par maladresse qu'autre chose d'ailleurs, on détaillera ça sûrement à un autre moment quand on parlera du baron Arconen. Voilà, mais donc, j'ai découvert une personnalité multifacette qui était voilà, à la fois quelqu'un d'humain, de simple dans sa démarche écologique et de vie et de l'entraide et en même temps quelqu'un de suspicieux, de limite aujourd'hui on dirait comment dire conspirationniste complotiste exactement on dirait un peu réactionnaire aussi peut-être un peu réac etc bon ça ça me choque moins parce que encore une fois comme pour Tolkien c'est des époques où les préoccupations n'étaient pas forcément les mêmes donc il était à la fois très en avance sur son temps et à la fois dans un cheminement personnel un peu en arrière donc ça fait quelqu'un d'intéressant et après on ne peut pas dire que lui alors la guerre parce que lui aussi comme Tolkien a vécu la guerre alors pas la même lui il a fait ses premières armes pendant la seconde guerre mondiale où il était photographe mais pareil il n'a pas vécu longtemps il est tombé malade donc il a fait un service que de six mois mais ce qui est déjà énorme photographe de guerre reporter de guerre pendant six mois mais c'était déjà différent il était déjà dans cette position de journalisme et de raconter les événements là où Tolkien lui c'était baïonnette au fusil et puis tu vas au front voilà donc c'est pas c'est pas la même perception des choses voilà et puis Herbert Herbert était américain Tolkien était vraiment sur le sol européen pour défendre son pays sa patrie etc c'est un peu différent aussi voilà donc je suis encore déjà en train de me perdre mais bon non non tu rigoles c'est passionnant voilà donc j'ai découvert voilà un homme un homme à deux mesures un homme à deux mesures alors on l'est tous un peu est-ce que l'homme m'a séduit plus je l'écoutais et j'avoue de moins en moins parce que ça ça il y avait certaines valeurs et certaines préoccupations qui sont trop loin des miennes personnellement mais encore une fois dans le cadre de mon livre bah je m'en fous parce que je ne juge pas l'homme je ne juge même pas son oeuvre c'est pas c'est pas mon poste c'est pas c'est pas un livre de critique c'est un livre d'analyse donc pour pouvoir analyser les choses il faut comprendre il faut s'oublier soi-même et surtout sur un sujet comme Dune où je l'avais très brièvement dit sur le live sur Le Seigneur des Anneaux moi je suis quelqu'un d'absolument non religieux voilà et tu le dis dans le bouquin parce que là c'est important voilà parce que et quelque part lui aussi Herbert se revendique méfiant envers tout ça il refuse d'embrasser un dogme précis mais en même temps il ne parle que de ça que de ça que de ça et des religions les plus extrêmes encore une fois je mets des gros guillemets mais c'est pas moi qui le dis il parle quand même de peuple du désert ça s'appelle un djihad c'est pas anodin tout ça donc en voulant dénoncer certaines choses il finit par sublimer ces mêmes choses et du coup c'est là où le terrain devient un peu glissant c'est-à-dire qu'en voulant faire une critique mais sur six romans épais comme ça on se perd un peu en conjecture et c'est là où je reproche vraiment ces deux derniers romans particulièrement Les Hérétiques et La Maison des Mers où là on sort littéralement pendant des dizaines et des dizaines de pages du récit pour avoir des avis des préceptes d'existence c'est même plus des descriptions de 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 paysages ou de situations ou de cultures c'est des préceptes d'existence puisque les personnages sont capables de remonter dans les souvenirs et même dans la personnalité de leurs aïeux passés etc donc du coup il va l'Etau 2 l'Empereur l'Etau 2 il lui arrive de partir pendant des plombes sur le souvenir de tel empereur ou de tel pharaon qui a dominé son peuple comme ça qui a vécu comme ça pour ci comme ça et puis il positionne ses héros systématiquement dans la position du extrêmement extrêmement extrême c'est moche à dire mais dans une position où une seule personne va décider littéralement du sort de l'univers voilà et lui il est auteur donc il fait cette même démarche il fait la même chose donc c'est pour ça que je suis un coup je le trouve génial parce que c'est c'est très dur d'être à ce point imaginer un monde comme celui-là aussi de manière aussi précise et là c'est en tout point exactement comme Tolkien et je lui vous le même respect de créativité de précision de recherche pareil ça s'est écrit sur des années et des années et des années c'est sa femme qui travaillait qui subvenait aux besoins de la maison lui il restait à la maison il s'occupait des enfants c'est lui qui faisait le ménage le repas et en même temps il s'imposait des horaires draconiens d'écriture etc donc ça aussi c'était précurseur voilà donc d'un côté on ne peut pas dire qu'il était si réel que ça puisque ah non mais moi je ne dis rien non mais on peut le penser vous m'avez compris d'ailleurs mais je veux dire donc il y avait des choses où il était très en avance et des choses un petit peu en retard et voilà et je pense que c'est le cas de tout le monde après tout donc ce n'est pas condamnable voilà alors il serait logique que je te pose la question sur les adaptations peut-être les projets avortés mais aussi dans son ensemble si les auteurs comme Lynch plus tard Villeneuve la série les jeux vidéo on va en parler mais juste après est-ce que comment déjà qu'est-ce qu'ils ont adapté qu'est-ce qu'ils ont pris est-ce qu'ils se sont aussi intéressés un petit peu à ce que représentait Herbert tout ça mais avant de parler de ça parce qu'on l'avait dit dès le début enfin pour nous c'était évident que le cinéma devait primer en tout cas dans cette émission j'aimerais quand même être ciné voilà oui mais je suis très curieux oui c'est ça cinéma série l'image en tout cas l'image mais je suis très curieux de savoir comment parce que je te l'avais posé pour Tolkien le style le style de Herbert alors tu me dis il est journaliste comment le style voilà son style dans les livres c'est d'une extrême précision donc il y a un côté vraiment fascinant après c'est très long en tout cas moi je trouve ça très long moins honnêtement j'ai envie de mettre d'une c'est à dire le premier d'une le d'une qui s'appelle juste d'une à part je trouve que c'est un là pour le coup c'est difficile comme le seigneur des anneaux mais ça se lit malgré tout extrêmement bien on est happé et pourquoi parce qu'en fait il a fait c'est sa volonté il a appliqué dans un contexte de science-fiction les codes de l'aventure et de la fantaisie parce que avec Paul Atréide on est plus proche finalement d'un fredon saquet qui va être amené à vivre une quête qui le transcende de plus en plus à chaque étape alors que la SF et en particulier dans son contexte de l'époque et bien c'était les Asimovs c'était les cadiques que j'aime tant donc c'était plutôt le désespoir les détectives privés un peu paumés les décaires dans Blade Runner ou alors carrément chez Asimov les robots le cycle des robots qui est absolument fou Fondation voilà donc il a lu tout ça il s'est extrêmement documenté pour créer son univers mais il s'est aussi extrêmement documenté sur le genre donc avant de se prétendre écrivain de SF il a lu de la SF il a lu tous les grands classiques voilà et encore une fois il y a une petite parenthèse que je fais dans mon livre c'est que on dit souvent d'Herbert qu'il a inventé la SF quoi que d'une c'est le roman de SF par excellence mais non tout comme Tolkien n'avait pas inventé la fantaisie Herbert n'a pas inventé la SF un peu par provocation mais en même temps c'est complètement vrai je cite le cas de Cyrano de Bergerac qui des siècles avant imaginait déjà l'homme en train de marcher sur la lune ou Marie Chélet qui combinait science et fiction pour faire revenir les morts à la vie ou encore une fois encore et toujours le fameux William Shakespeare et ses sorcières etc donc on n'invente finalement jamais rien on s'approprie des codes de ce qui existe déjà on les fait siens et on propose quelque chose qu'on transcende ou pas je pense que dans le cas d'Herbert comme dans le cas de Cotienne ça a été largement transcendé d'une le roman le roman le premier est un chef d'oeuvre mais vraiment c'est un chef d'oeuvre les thématiques abordées le sont avec justesse il y a suffisamment de personnages différents pour représenter des tas d'idéologies différentes et c'est ça qu'on perd un peu avec les romans suivants à partir des hérétiques voilà et de de l'Empereur Dieu et des hérétiques ensuite mais sur la première trilogie on est plus dans et puis encore une fois la SF c'est le meilleur miroir du contemporain c'est le meilleur miroir d'une société telle qu'elle est à l'instant T donc il n'y a pas meilleur vecteur pour raconter une histoire Star Trek le fait tellement bien en inventant des peuples etc. pour parler de communautés de nos communautés de nos problèmes de société actuelle à travers l'utopie qu'a créé Roddenberry mais voilà donc c'est pour toutes ces raisons là le premier d'une est absolument fascinant et il a cassé lui-même ses propres codes dès le deuxième en faisant de son héros qui était vraiment un héros voilà Paul Atreid c'est un héros et dès le début du deuxième en en faisant un anti-héros total total on en fait un paumé qui est largué par ce qui s'est passé par le statut qu'il a atteint et à la fois c'est génial parce que ça pour le coup ça avait rarement été fait au point que l'éditeur du premier a refusé d'éditer le second parce qu'il ne reconnaissait pas le héros d'époque donc ça a été c'est parti chez un autre éditeur avant de revenir à la maison mère sans mauvais jeu de mots pour les enfants de Dune mais il a pris de telles libertés d'action avec le personnage de Paul que l'éditeur l'éditeur s'est paumé les lecteurs se sont paumés et le voilà le messie de Dune c'est vraiment d'abord c'est beaucoup plus court il n'y a que 300 ou 400 pages je ne sais plus donc c'est un petit c'est vraiment une petite virgule dans sa saga mais ça développe des thèmes super intéressants mais là on n'est plus du tout dans l'aventure effectivement ça devient uniquement de la politique et de la politique et sociale vraiment c'est des études sur la religion des études sur une fois que on a accédé au pouvoir qu'est-ce qu'on en fait comment on le subit comment on le survit comment on le transcende comment on se perd dedans c'est passionnant mais ça change du tout au tout et du coup là je pense qu'il a commencé à utiliser son œuvre pour mettre beaucoup de lui dedans voilà il aurait dû faire de la politique en fait je pense qu'il avait peut-être une part de lui qui aurait eu envie de ça voilà je pense que ça répond un peu à ta question d'origine exactement exactement quelle a été la première personne à vouloir adapter Dune pour le coup au cinéma je crois que la télé non c'était plutôt d'abord le cinéma qui a voulu s'en emparer c'était qui c'était est-ce que c'était vraiment Jodorowsky alors que je sache alors que je sache c'est on ne connait que son nom il y a eu d'autres je sais que Herbert a été approché avant mais et ça je le sais par les bandes que j'ai entendus mais il ne donne pas de nom on avait voulu lui acheter les droits avant voilà mais le premier vrai projet c'est celui de Jodorowsky il n'y a pas photo voilà alors là pour le coup l'extraordinaire documentaire qui avait été fait là j'ai eu un peu c'était compliqué ces pages là parce que le documentaire est tellement complet tellement précis tellement bien fait qu'il suffit de le regarder pour faire le chapitre concrètement voilà mais en fait j'ai essayé d'aller là aussi de trouver le moyen de me dire non je ne vais pas me contenter de ce que j'ai devant moi parce que finalement ce que j'ai devant moi c'est quoi c'est un documentaire passionnant très bien monté très bien réalisé documenté mais je n'ai des déclarations que des principaux intéressés et de réalisateurs contemporains dithyrambiques voués à la cause voilà pendant une heure et demie il n'y en a pas un pas un qui dit que potentiellement ça aurait pu être un foirage total pas un et je me suis dit c'est quand même bizarre parce que j'ai vu les films de Jodorowsky et moi je n'arrive pas à partager cette hype qu'il y a autour de son dune inachevé je suis persuadé qu'il valait mieux qu'il reste inachevé je pense que ça aurait été une catastrophe ça c'est ce que tu dis dans le bouquin mais ça c'est génial parce qu'en fait la question est très simple moi je sais je sais que beaucoup pour en avoir discuté autour de moi j'aime beaucoup le cinéma de Jodorowsky et beaucoup beaucoup de gens autour de moi me disaient après avoir vu ce documentaire me disaient là ça nous rassure parce que franchement le film de Lynch n'est pas terrible et je me disais mais quand même c'est très très bizarre tout cela parce que vous on compare finalement quelque chose qui a des images avec quelque chose qui n'a pas d'image juste les images des spectateurs qui les imaginent enfin qui les visionnent et c'est passionnant je trouve je veux dire entre critiques et journalistes c'est passionnant on peut en parler des heures et des heures c'est le rapport à l'image et bien moi la question elle est très très simple et qui donc qui va te permettre aussi de parler du film de Lynch qu'est-ce que tu penses de tout ça parce que j'imagine que toi-même t'en as entendu autour de toi beaucoup de gens en regardant le documentaire qui est passionnant bien sûr il y aurait eu des choses formidables je pense qu'il y aurait eu des choses formidables mais que quand je dis que ça aurait été une catastrophe je parle pas du cinéma de Dodorowsky je parle en termes d'adaptation de Dune attention bon moi je suis assez c'est plus difficile sur moi son cinéma mais j'ai vu ses films ils m'ont fait parfois rire mais dans le bon sens ils m'ont fait tourner la tête parfois et puis à d'autres moments je sors complètement c'est trop pour moi c'est beaucoup trop pour moi je me dis ok c'est pas possible c'est pas possible mais ce qui est terrible c'est qu'en fait je me suis rendu compte que ce documentaire participait vraiment à recréer parce qu'elle existait déjà mais ce que j'appelle dans mon livre la légende Dodorowsky dans le double sens du terme c'est à dire que c'est à la fois une légende parce que le mec est génialement timbré ou en tout cas c'est ce qu'il veut qu'on perçoive de lui je pense pas que ce soit tant le cas que ça et en même temps c'est une légende dans le sens où tout ce qui est dit dans le documentaire est sublimé je prends un exemple et du coup c'est pas que j'ai essayé de démonter le documentaire loin de là mais simplement à rétablir quelques vérités et en disant par exemple sur le cas de Pink Floyd parce que bon encore une fois la musique c'est un peu mon credo donc c'est là où je peux creuser un peu et vérifier un peu certaines infos et quand je vois le producteur de ce qui aurait dû être le film dire qu'ils ont rencontré les Pink Floyd à Aberro pendant l'enregistrement de Dark Side of the Moon etc je me dis c'est quand même classe la chance qu'ils ont eu d'être à Aberro pendant l'enregistrement de cet album mythique c'est fou c'est génial comme anecdote et tout ça et quand on regarde le documentaire avec l'emballement de Jodorowsky qui fait ouais je fais les Pink Floyd sur les Atreides et Magma sur les Arkonen je fais putain génial génial mais truc de malade franchement génial et finalement je me dis ouais mais il y a un hic quand même vos dates elles ne collent pas les gars les dates elles ne collent pas du tout parce que les sessions d'enregistrement de Dark Side of the Moon c'était 3 ans avant vous donc non ça ne marche pas donc si votre histoire est vraie c'était sur l'album d'après qui est un peu moins connue donc ça fait ça fait moins bien de citer un album des Pink Floyd qui a moins bien marché en tout cas qui est moins connu du grand public encore une fois je ne parle pas des officinados de Pink Floyd dont je fais partie mais voilà et en plus ils racontent dans le documentaire qu'ils sont arrivés que les Pink Floyd étaient qu'ils étaient dégueulasses en train de manger des hamburgers qu'ils n'ont pas fait attention que c'était une honte parce que lui il vendait le film du siècle enfin même le film des films etc et que du coup et que je ne sais plus je crois que c'est Gilmore qui est soi-disant sorti dans la rue le rattrapé etc sauf que j'ai une interview du batteur du groupe qui après le documentaire dit non mais il faut arrêter on n'a jamais vu ces mecs là d'abord on mange très peu de viande donc on ne mangeait pas des hamburgers de si c'était des gens qui étaient venus avec un rendez-vous on ne se serait jamais comporté comme ça et en effet j'ai surtout jamais vu Gilmore ressortir pour s'excuser auprès de personne dans sa vie donc certainement pas auprès de Jodorowsky donc ça ça m'a apporté pas du grain à moudre ce serait méchant de dire ça mais je me suis dit c'est bon en fait moi qui avais peur de simplement reproduire le travail qui avait été fait sur le documentaire pour mon livre j'ai dit non là encore j'ai des choses à vérifier j'ai un travail de journaliste à mener c'est à dire croiser les informations lire de plus en plus plus de choses que simplement ce qu'on me montre pour rétablir un petit peu la vérité essayer de voir si oui ou non du coup ce film est vraiment sublimé ou pas dans l'esprit des gens y compris dans l'heure quoi et oui clairement 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 au point que c'est Herbert qui a finalement fait capoter le projet parce que sur la base des discussions initiales Herbert il était super chaud il trouvait ça génial forcément il se vendait super bien Jodorowsky puis il s'était entouré des meilleurs le fameux le fameux storyboard épée comme ça dessinée par Moebius c'est un truc de malade c'est vrai que comme ça sur le papier avec cette idée de plan séquence d'ouverture incroyable où on traverserait l'univers en quelques minutes c'était absolument dingue mais il n'aurait jamais pu d'ailleurs de l'aveu même de ces équipes d'effets spéciaux des gens qui ont été engagés je crois que c'est O'Bannon qui disait ça il disait non mais même nous on savait qu'on ne pourrait pas le faire même si on travaillait dessus voilà on savait qu'on ne pourrait pas le faire mais ça encore c'est dans des interviews que j'ai trouvé ailleurs pas dans le documentaire voilà oui mais après tu sais regarde il y a l'anecdote où il veut Mick Jagger oui oh bah il était là en fait Mick Jagger il était dans la même soirée alors ça ce qui est marrant c'est que ça j'ai trouvé à peu près la même chose sauf que Mick Jagger aurait fait un oui de principe mais comme dans n'importe quel cocktail on sait comment ça se passe j'ai un super idée de film pour toi le mec il dit il a son verre à la main il a fait ouais ouais bah ouais bah bien sûr et puis on en reparle voilà et ça pour Yodo c'était ouais c'est bon on a mis Jiger c'est signé donc c'est génial mais ça a créé quand même quelque chose par rapport au film de Lynch qui pour le coup je veux dire celles et ceux qui continuent à le défendre enfin on les voyait vraiment parce que enfin je veux dire on les voyait pratiquement plus c'est ça c'est là où je veux en venir et donc ça a créé quelque chose et peut-être ça me permet aussi de te demander et toi par rapport à l'oeuvre de Lynch qu'est-ce que tu en penses aujourd'hui de ça ? alors ce qui est marrant c'est que je l'ai revu la semaine dernière parce que alors je l'avais revu pour écrire le livre j'avais tout revu tout lu machin etc mais je me suis dit pour l'émission tiens je vais me refaire le Lynch parce que voilà mine de rien je l'avais vu il y a quoi il y a 3 ans ou 2 ans et demi un truc comme ça et je me reçois refait la semaine dernière et comme je disais j'avais fait un petit post sur les réseaux où je disais ouais ce film arrive encore et effectivement il me surprend je pense que c'est un film qui est effectivement il n'est pas bon dans sa globalité il n'est pas bon on ne peut pas dire que ce soit un bon film ce n'est pas possible parce qu'il manque trop de choses la dernière heure est complètement hachée précipitée on ne comprend plus rien quelqu'un qui n'a pas lu le livre ne comprend absolument pas ne comprend rien à la dernière heure de ce film ce n'est pas possible ou en tout cas il croit comprendre vite fait des choses mais c'est pas on passe à côté de l'essence pure de l'épice sans mauvais jeu de mots on passe vraiment à côté de l'épice de ce qu'est le roman voilà en revanche la première heure et quart une heure et demie qui suit la trame de manière un petit peu un petit peu fluide un petit peu linéaire et ça je ferai un parallèle avec le Villeneuve plus tard c'est plutôt de la très bonne adaptation et de la très bonne proposition visuelle graphique il y a un casting de choix la musique de Toto est très intéressante il y a des le cinémascope est très beau le technicolor aussi il y a des il y a des tons par planète etc et par environnement la colorimétrie est soignée est différente il a il a su ce pour quelqu'un il faut savoir que ce qui est intéressant c'est que Lynch on l'a pas dit mais c'est un travail de commande il connaissait pas le roman il connaissait rien du tout au point que quand De Laurentiis l'a appelé au téléphone pour lui proposer le film sur la suggestion de Rafaela qui avait adoré Elephant Man et bien il a cru au téléphone qu'on lui proposait un film qui s'appelait June J-U-N-E donc il pensait que c'était à la limite le prénom donc il pensait qu'on lui parlait d'une comédie romantique du prénom de quelqu'un ou du mois de l'année où il allait se passer quelque chose il avait rien compris en fait c'était marrant et il venait de refuser de réaliser le retour du Jedi Lynch parce qu'il avait été approché par Lucas Lynch a dit non parce qu'il aimait pas la SF c'est la raison pour laquelle il a refusé le retour du Jedi et deux coups de fil plus tard il se retrouve sur Dune c'est quand même très drôle alors il a pas dit oui tout de suite c'est ça le truc encore une fois là aussi on se représente ça de manière assez facile mais là encore il y a eu du travail c'est à dire qu'après la proposition Lynch et bien bien sûr ce qu'il a fait c'est qu'il a lu le bouquin en se posant continuellement la question de savoir si son univers pouvait coller à ce récit ce qu'il pouvait lui apporter est-ce qu'il s'y retrouvait etc et effectivement quand on lit Dune il y a beaucoup des codes lynchiens dedans ne serait-ce que l'importance de la voix la voix qui est capitale chez l'utilisation des voix chez Lynch on a toujours de la voix off de la voix décalée la voix à l'envers dans Twin Peaks enfin il utilise le vocable de manière comme presque aucun autre réalisateur l'a fait et Herbert lui il en fait carrément une arme de combat donc ils se sont retrouvés beaucoup sur plein de points comme ça le côté bizarroïde aussi de certaines choses comme les navigateurs de la guilde etc que Lynch a été jusqu'à créer sous forme d'énormes monstres à bouche en forme de vagin dans sa cuve etc alors les cuves existent chez Herbert mais la description n'est pas tout à fait la même mais donc il a réussi à non seulement aimer le bouquin se retrouver dedans au point de dire oui parce que pour lui le côté SF et science-fiction étaient secondaires ce qui lui a plu ce sont les thématiques abordées donc il s'est dit je peux faire un film à moi en plus il ne faut pas oublier qu'il était jeune réalisateur à l'époque il n'avait pas encore fait beaucoup de choses avant et puis il était flatté que Rafaela De Laurenti les sélectionnait et puis il s'est dit je n'ai jamais eu un budget pareil je vais me faire la main ça va m'ouvrir des portes c'est une offre que je ne peux pas refuser là où il voyait et certainement à raison le retour du Jedi comme du pur divertissement donc la représentation qui se faisait lui de la science-fiction c'est-à-dire quelque chose de trop léger de trop limite enfantin voilà il n'avait pas envie de se lancer là-dedans et effectivement le retour du Jedi malgré tout la mort que je lui porte ne ressemble pas au cinéma de David Lynch et que je ne sais pas du tout en même temps j'aurais bien payé pour voir ce que ça donnerait du Lynch sur du Star Wars quelle drôle d'idée mais ça a failli se faire enfin ça aurait pu se faire s'il avait accepté et en même temps il accepte d'une parce qu'on est dans un récit beaucoup plus philosophique politique thématique tout simplement et ce qui s'est passé c'est un je pense que le film bon bien sûr le film est raté à cause de la pauvreté d'implication de Gino De Laurentiis clairement qui a saccagé le film parce qu'il ne voulait pas un film de plus de deux heures pour pouvoir exploiter le nombre de projections par jour dans les salles parce qu'il voulait un récit beaucoup plus simplifié c'est lui qui a imposé parfois des voix off soi-disant explicatives mais David Lynch étant David Lynch il a fait des voix off encore plus énigmatiques que ce que ça aurait dû être donc honnêtement la première heure et demie qui correspond grosso modo aux événements de ce qu'on a vu chez Villeneuve pour l'instant c'est à dire que la première heure et demie de Lynch c'est le premier film de Villeneuve voilà ça s'arrête ça s'arrête là c'est incroyable et après tout ce que fait Lynch ça part en sucette mais c'est pas de sa faute il avait fait un premier ours un ours c'est un montage un bout à bout un ours c'est un montage pas finalisé mais de toutes les séquences dans l'ordre et il arrivait à quasiment 5 heures de film mais même lui n'a jamais prétendu sortir 5 heures de film au cinéma après il aurait peut-être pu le réduire d'une heure seulement faire un truc de 4 heures pour les plus courageux voir des projections en partie 1 partie 2 déjà à l'époque ça aurait pu se faire à la Star Wars justement parce qu'il faut savoir que Dino De Laurentiis il s'est lancé dans Dune parce que l'Empire Contre-Attaque venait de cartonner et qu'il voulait surfer sur la vague et Alien Alien qui d'ailleurs est le faux bébé du Dune de Hodorowsky donc du coup c'est tout ça vous lirez le bouquin je ne vais pas tout vous raconter maintenant mais c'est passionnant le cheminement d'une oeuvre à l'autre comme ça toutes ces oeuvres cultes qui se sont imbriquées les unes dans les autres pour former Alien d'un côté et Dune de Lynch de l'autre et jusqu'à du coup Star Wars d'un certain côté c'est passionnant mais donc je pense que oui Lynch a été dépossédé de son travail parce qu'il faut savoir qu'il a écrit le scénario lui-même réécrit réécrit vous avez des réécritures permanentes il a participé pleinement au design de son film pleinement il a été embauché les meilleurs le mec qui a fait les designs de Chayouloud c'est à dire du verre des sables et du navigateur de la guilde c'est celui c'est le papa de Hiti voilà par exemple le responsable des effets spéciaux avait travaillé avec Spielberg sur les aventuriers de l'âge perdu peu de temps avant donc c'est du lourd c'est des gens qui savent c'est des gens qui font bien et moi je trouve je continue à trouver que ça se voit pendant la première heure et demie les plans sont beaux le design est très intéressant on est baigné dans un univers qu'on n'a jamais vu au cinéma qui est à la fois dans ce qu'on se représentait de la science-fiction un peu fofolle avec les grands manteaux les grands touts mais c'est unique voilà là où Lynch est coupable lui aussi c'est qu'il s'est laissé bouffer par sa propre ambition de cette oeuvre là et que d'un point de vue de production il a fait des choses qui ne sont pas tolérables et ça on le raconte moins souvent par exemple séquence de tournage donc dans le désert avec des centaines de figurants il fait très chaud tout le monde est épuisé et lui c'est Lynch c'est un artiste peintre un peu foufou aussi donc c'est pour ça qu'on l'aime c'est à dire que sur le plateau sur le moment il va repérer une ombre il va trouver ça beau et il va plus vouloir filmer qu'une chose c'est cette ombre là alors qu'il y a des centaines de mecs qui ont été maquillés costumés machin et tout qui sont là pour la journée qui sont payés qui coûtent cher à la production et Lynch il va dire non non finalement ce plan là j'en veux pas je vais prendre en gros plan le regard de ce personnage là et le reflet de l'ombre là parce que c'est beau là dans le sable donc encore une fois l'histoire elle est pas elle est pas manichéenne on a toujours tendance à se dire que oh là là le pauvre réalisateur il s'est fait bouffer son film il s'est fait couper l'herbe sous le pied etc c'est vrai en grande majorité dans le cas de Dune mais pas que je pense que Lynch a effectivement eu beaucoup de mal à gérer ce côté grosse production et d'ailleurs avant même la fin du tournage il l'a dit lui-même à Raphaela De Laurenti envers qui en revanche il a toujours conservé une belle admiration dit que vraiment bon le père je n'ai même pas la peine de lui en parler mais que la fille dont c'était la première prod c'est à dire la première femme au monde à tenir les rênes d'une production aussi colossale de plusieurs millions de dollars voilà et il n'a que du respect pour elle il lui avait dit avant la fin du tournage plus jamais plus jamais plus jamais je fais ce genre de film plus jamais c'est pas pour moi voilà et donc je trouve que le film vaut le coup vraiment vaut le coup d'abord parce qu'il est le premier à avoir abouti malgré tout donc on peut crier autant qu'on veut au génie sur la vision de Jodorowsky de ce que ce film aurait pu être etc mais il n'a jamais abouti ce film n'existe pas et n'existera jamais que dans l'esprit sublimé de certaines personnes et voilà donc on peut aimer l'homme Jodorowsky autant qu'on veut on peut aimer la proposition autant qu'on veut ça n'a pas abouti et pour des raisons très très personnelles c'est à dire que quand Herbert a dit en fait voilà c'est ça que j'avais commencé à raconter tout à l'heure c'est que Herbert avait donné son accord de principe il coproduisait même le film c'est à dire qu'il avait investi des sous dans le film de Jodorowsky jusqu'au jour où ils se sont vraiment vus c'est à dire qu'il est vraiment venu voir le travail accompli les storyboards machin donc tout ce que tout le monde là adore Franck Herbert arrive découvre tout ça et il dit non mais vous êtes malade il n'y a plus rien de mon livre là-dedans je retire mes billes et comme Herbert a retiré les sous c'est à ce moment-là que Jodorowsky a dû partir aux Etats-Unis chercher des financiers parce qu'en France on n'aurait jamais pu supporte parce qu'au départ c'était la Gaumont et tout ça donc c'était Cédoux qui produisait ça donc ça n'aurait jamais pu être un film franco-français c'était pas possible donc c'était trop cher donc il fallait absolument une coproduction donc Jodorowsky est parti aux Etats-Unis etc et c'est là où ça s'est voté parce que à la limite certains studios auraient accepté le projet mais sans lui la condition de tous les studios c'était ok sans vous donc c'est finalement le retrait d'Herbert oui d'Herbert j'allais dire Tolkien vous avez Tolkien dans la tête d'Herbert lui-même qui a finalement fait capoter le film parce que rappelons quand même que Jodorowsky avait quand même des idées dingues quoi il voulait faire du prince de l'étau premier à Castra il voulait carrément filmer l'insémination de Dame Jessica en partant de la goutte de sang prélevée sur le duc on voyait la goutte de sang rentrer dans le vagin de Jessica continuer en plan séquence jusqu'à l'intérieur féconder l'ovule etc machin et tout enfin là c'était du pur Jodorowsky quoi et puis à la fin ça n'avait plus rien à voir tout le monde devenait Paul Atreïde parce que Paul mourait et que absolument tous les frémen se soulevaient avec l'esprit commun de Paul et tout le monde était je suis Paul Atreïde je suis Moadib je suis Moadib c'est en ça que je disais que ça aurait été une très mauvaise adaptation de Dune c'est que il était parti dans un délire égocentrique et surtout et personnel Jodorowsky alors c'est très bien qu'un artiste s'approprie l'oeuvre on ne peut pas adapter quelque chose si on ne s'approprie pas un minimum donc Lynch l'a fait à sa mesure mais je trouve qu'il reste beaucoup d'Herbert dedans au point que Herbert en visite sur le tournage du film je crois qu'il n'a jamais vu le film fini il est mort avant mais en visite sur le tournage avait décrété que tout ce qu'il avait vu c'était incroyable il avait même je crois que je le cite dans le bouquin je dis que je ne sais plus exactement comment il le dit mais il dit que jamais aucune adaptation avant celle-là n'aurait été aussi fidèle à un roman qui se dit que les spectateurs selon lui quand ils sortiront du film de Lynch pourront bien se dire mais qu'est-ce qui a été omis du bouquin parce que tout est là et finalement le film sort se vautre complètement Lynch lui-même le renie au point de dire que Dune l'a tué deux fois et qu'il déteste ce souvenir-là et que c'est très dur de lui faire parler de ce film etc et qu'effectivement le film ne rend pas justice au roman mais c'est pas que c'est de la faute de personne c'est beaucoup de la faute de De Laurentiis qui a essayé de le saccager en plus après en produisant la fausse version longue pour la télévision par la suite avec un remontage en 4 tiers ignoble réalisé par Alan Smithy du coup voilà qui inclut carrément des séquences de rush pour faire durer les séquences non mais c'est génial c'est à dire qu'on a littéralement des plans des acteurs qui attendent le action en guise de fausse réaction pour faire durer les dialogues plus longtemps on met Patrick Stewart qui clairement attend le go quoi il regarde limite ses chaussures il regarde par terre en attendant le action et relever la tête machin et tout ils ont créé un espèce de résumé soi-disant explicatif à partir de dessins de conception qui ouvrent cette fameuse version longue voilà qui dure 10 minutes où on nous assène tout ce qu'il faut savoir sur Dune on ne comprend plus rien c'est à dire qu'on s'en prend tellement dans la tête qu'il fait pire que mieux alors que là où Lynch était amusant dès le départ dans son film c'est sur le monologue de Virginia Manson qui joue la princesse Irulan et qui raconte qui ouvre le film et qui commence à raconter l'histoire comme dans les romans puisque dans les romans chaque chapitre est précédé d'une petite citation généralement de la princesse Irulan pas que d'elle mais souvent c'est elle qui raconte donc voilà et ce qui est génial dès le départ dans le film de Lynch c'est que il joue avec la voix il joue avec la narration elle nous raconte quelque chose ça commence à être un peu long on peut perdre l'attention du spectateur du coup fondue elle disparaît il ne reste que le ciel étoilé et d'un seul coup elle réapparaît et elle nous dit ah oui j'ai oublié de vous dire c'est génial c'est rien que ça rien que pour ça je dis aux gens mais revoyez Lynch différemment c'est bourré de bonnes idées parce que là il vous a laissé respirer visuellement auditivement il vous a laissé respirer il savait qu'il vous donnait beaucoup trop d'informations il y a cette petite respiration Virginia Metzen revient elle finit ce qu'elle a à raconter et du coup ça vous remet de votre attention parce qu'on sait que quand on part sur un très long monologue comme moi je le fais là et que j'ai perdu plein de gens dans le chat parce que je parle trop longtemps et bien Lynch nous dit Lynch nous dit je respire je reviens je recapte l'attention des spectateurs parce que c'est inattendu et du coup les phrases additionnelles tout le monde les percute ça c'est du génie d'écriture c'est du génie de mise en scène parce que c'est osé c'est couillu et que ça joue avec même les codes de narration de Herbert voilà donc non honnêtement je continuerai à défendre bec et ongle le film même si oui dans sa globalité il n'est pas bon mais il y a trop de très bonnes choses dedans pour que je le trouve inadapté je trouve que pour une première adaptation surtout aussitôt dans les années 80 où on manquait de moyens et où tout était accré etc en dur chapeau voilà moi je dis chapeau quand on apprend que Villeneuve va s'attaquer à Dune est-ce qu'il y a une réaction très forte de la part des 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 fans qui peut-être voient en Villeneuve enfin une adaptation importante sérieuse fondamentale de cette oeuvre oui clairement et c'est là où je me différencie encore du monde entier c'est que moi j'ai eu la réaction contraire c'est-à-dire quand j'ai appris que Villeneuve devait faire Dune et que je fais partie des rares peut-être mais qui ont j'ai vraiment détesté Blade Runner 2049 j'ai détesté ce film j'ai détesté ce film je dirai après pourquoi donc pour moi c'était pas une bonne nouvelle après ce qui me rassurait un peu et ce qui je vends tout de suite la mèche c'est concrétiser c'est qu'en fait ce que je n'ai pas aimé dans son Blade Runner c'est vraiment le scénario j'ai détesté le scénario de Blade Runner 2049 et surtout le traitement des personnages qu'on connaissait déjà donc Desker Rachel etc je sais que c'est pas le sujet de ce soir mais voilà je trouvais qu'il apportait des réponses faciles à des questions qu'il était si délicieux auxquelles il était plus judicieux de ne pas répondre même si Scott l'avait fait en fait mais bon j'aimais pas les réponses à portée j'aimais pas le traitement des personnages Harrison Ford en t-shirt franchement c'était pas Desker c'était Harrison Ford en t-shirt donc pour toutes ces raisons là je n'aimais pas du tout ce film et du coup je me suis dit mon dieu mon dieu mon dieu en revanche il faut être aveugle bien sûr que je reconnais les qualités graphiques d'un ville neuf bien sûr bien sûr que ses images sont belles que son univers est intéressant bien que souvent trop épuré etc bien sûr qu'il y a une osmose son et image avec une vraie proposition donc bien sûr que visuellement ça allait être gourmand donc je me suis dit là au moins il n'arrête pas de clamer partout son amour des romans c'est pas une histoire de lui donc il va faire un travail de réalisation pure d'adaptation pure donc peut-être peut-être que je serai séduit par son dune peut-être je garde ça pour plus tard mais oui voilà mais à l'inverse oui comme beaucoup de gens avaient adoré en grande majorité le Blade Runner 2049 a cartonné iRival le film précédent avait bien marché aussi chez la critique et aussi une partie du public etc à juste titre d'ailleurs c'était plutôt joli voilà donc il y avait cette aura un peu de toute façon ils sont au coude à coude c'est l'aura actuelle avec un Nolan etc quoi nous on citait je sais pas Spielberg, Scorsese Coppola etc et les générations d'aujourd'hui ils n'existent pas sans Nolan et Vigneuf quoi bon donc je pense qu'une majorité de gens étaient plutôt confiants ce qui s'est ressenti dans les recettes et dans les visites en salle voilà donc non mais je trouve mais je trouve pas qu'il fasse du mal au film de Lynch en fait je trouve qu'aucune version fait du mal au film de Lynch mais clairement pour briser le suspense un peu tout de suite ma version préférée de Dune reste encore et toujours la mini-série de John Harrison voilà j'allais te dire on reviendra sur le film de Villeneuve à la fin de notre dialogue mais tu y as répondu c'est très bien en fait je voulais savoir entre le film de Lynch et le film de Villeneuve est-ce qu'il y a eu donc d'autres approches de cette saga bah oui en fait concrètement finalement la mini-série de John Harrison arrive à point nommé puisqu'elle arrive en 2000 tout pile donc c'était c'est génial pour un nouveau millénaire d'arriver avec Dune à la télévision et je dis tout de suite aux gens qui trouvent que les effets spéciaux piquent les yeux que c'est vieillot que c'est démodé que c'est de la moche synthèse enfin que c'est de la synthèse pas très belle etc etc ah oui mais c'est de la synthèse qui a 22 ans attention il faut être indulgent et honnêtement moi pour l'avoir re-re-revu au moment où j'écrivais le bouquin moi j'ai toujours une fois de plus été assez estomaqué par la proposition parce que je crois que c'est en 3 téléfilms d'1h30 pour Dune 3 téléfilms encore d'1h30 en 2003 pour le Messie de Dune et les enfants de Dune réunis sous le seul titre des enfants de Dune et avec un casting impeccable impeccable très intéressant impeccable j'exagère un peu on est en télévision il y a toujours des second rôles qui sont des acteurs moins cotés bien évidemment ou plus théâtreux ou plus ce qu'on veut donc j'exagère un peu mais en tout cas au cinéma aussi au cinéma aussi mais à la télé il faut avouer qu'à la télé ça se voit alors c'est moins vrai aujourd'hui parce qu'aujourd'hui la télévision c'est aussi des surproductions mais qu'à l'époque voilà en gros ça s'est tourné à Prague il fallait embaucher plein de gens locaux et que parfois oui ça se voit clairement le premier Duncan Hidao alors autant celui de la deuxième partie est génial j'ai plus les noms des acteurs mais en fait il y a un recasting entre la première sur Duncan Hidao il y a un recasting entre les deux miniseries j'adore celui des Enfants de Dune et en revanche alors que dans la première partie il est vraiment insipide insipide c'est un acteur qui dégage pas grand chose je crois que c'est un anglais d'ailleurs mais bon c'est une coproduction désolé pour le monsieur je suis désolé mais voilà donc il y a plusieurs petits cas comme ça on dirait la critique de beaucoup de gens ce que tu viens de dire je l'ai entendu mais sur la série sur la série c'est notre pouvoir bon allez on va faire la parenthèse me lance pas là dessus sinon t'es mort c'est trop long c'est dingue c'est exactement ce que j'ai mais tu sais en fait de manière générale il y a une espèce de consensus global les avis sont souvent les mêmes les avis sont souvent les mêmes tu prends je fais pas une parenthèse dessus mais juste une phrase ce qui s'est passé entre les anneaux de pouvoir et House of the Dragon qui sortait en même temps c'était écrit d'avance c'était écrit d'avance House of the Dragon c'est le chef d'oeuvre les anneaux de pouvoir c'est de la grosse bousasse en gros c'est quasi unanime je regarde les deux puisque c'est sorti à une semaine d'intervalle je pouvais plus me détacher des anneaux de pouvoir et au jour d'aujourd'hui j'ai toujours pas vu le cinquième House of the Dragon je le verrai mais je suis pas pressé parce que je trouve que ça me raconte pas grand chose alors que les anneaux de pouvoir alors que tout le monde trouve ça trop lent trop ceci ça m'a raconté plein de trucs ça m'a raconté ça m'a raconté mais c'est un autre oui mais attends c'est mon émission c'est moi qui décide quand je me referme non non moi j'aime beaucoup les anneaux j'aime beaucoup et d'ailleurs c'était très drôle parce que j'entendais ici et là effectivement beaucoup d'avis négatifs et pas de critiques et la majorité n'avait même pas vu que c'était en scope et c'est intéressant pourquoi pourquoi c'est en scope ça c'est intéressant de travailler bon allez je retenue la parole tout simplement parce que ça s'inscrit dans la continuité des films et que du coup ça fait partie du même univers que les designs le format est le même et qu'une certaine colorimétrie est la même et qu'une certaine approche de la fantasy de type merveilleuse on en a parlé longuement donc je vous renvoie à l'émission précédente et qui n'a rien à voir avec du médiéval fantastique à la House of the Dragon qui fait qu'en fait les deux projets ne sont pas comparables tout simplement puisqu'ils ne sont pas du tout dans les mêmes sphères et que voilà maintenant oui quand on est un vrai adulte comme j'aime les appeler il est bon ton de dire qu'on préfère on préfère les pardon mais les bits coupés de House of the Dragon plutôt qu'une galadrielle qui choisit qui hésite avant d'entrer au Valinor quoi voilà on va pas parce que j'allais te dire mais on peut pas c'est trop là on passe à notre émission on bascule on bascule allez on referme la parenthèse et là on revient sur la série on revient sur la série je la découvre à l'époque alors un peu en décalé malheureusement parce qu'à l'époque c'était pas comme aujourd'hui on n'avait pas accès aux choses si facilement en revanche pas si décalé que ça parce que ça sortait vite tout ce qui était production télé sortait très vite en DVD donc je me suis commandé le coffret en import je l'ai toujours bien sûr de la mini-série donc j'ai dû voir ça aller au maximum trois mois après la diff voilà puisque ça sortait en zone 1 donc j'ai commandé ça en import US et donc j'ai découvert ça aller quasiment en même temps que la diffusion sur Syfy qui à l'époque a fait un vrai carton sur Syfy encore une fois un vrai carton par rapport à ce que représentait la chaîne à l'époque et ce que représentait le public de SF à l'époque il y a quand même eu des nominations et même je crois des récompenses aux Emmy Awards pour la qualité des effets visuels en 2000 donc c'est qu'ils n'étaient pas si tout pourris que ça et voilà et surtout non c'était génial de voir enfin ce roman adapté sur la longueur comme il faut que ce soit des oeuvres comme Le Seigneur des Anneaux ou Dune et bien d'autres et Fondation c'est intéressant de parler de Fondation en deux secondes aussi parce qu'à mon sens là en revanche ils ont fait une série télé qui s'est complètement votée parce qu'ils ont pris trop de liberté que ça ne respecte pas les thématiques principales qu'ils en empruntent même au cycle de Dune qui n'existe pas dans Fondation je ne sais pas si tu as vu la série Fondation un petit peu non je ne l'ai pas vu non petite parenthèse mais du coup ça revient sur Dune parce qu'ils ont piqué une idée à Herbert qui n'est pas dans les romans d'Azimov c'est que les dirigeants les empereurs dans la série télé il y en a toujours trois qui dirigent et c'est trois clones de la même personne à des âges différents donc il y a le vieux le contemporain et l'enfant et les trois sont toujours règne et dès que le vieux meurt on agite on fait naître un nouveau clone pour que cette dynastie continue comme ça donc c'est toujours la même personne aux trois âges etc. qui gouverne pendant des décennies et des décennies ce n'est pas du tout chez Asimov pas du tout en revanche c'est dans d'une dans les trois derniers romans de Frank Herbert donc bon voilà là c'est un peu différent fin de la parenthèse sur fondation je pense qu'il faut quand on s'attaque à des monuments à des monuments il n'est pas de bon ton de prendre trop de liberté voilà quand on adapte vraiment les oeuvres les anneaux de pouvoir c'est différent ils adaptent une partie de l'histoire qui n'a pas été réellement écrite et en tout cas pas du vivant de Tolkien donc ils peuvent prendre des libertés c'est même le principe même de la série c'est ce que beaucoup de gens refusent d'accepter qu'on puisse prendre des libertés avec Tolkien mais on peut sinon on ne propose plus rien puisque Le Seigneur des Anneaux et Bilbo ça a été fait déjà et ça a été fait il n'y a pas si longtemps et que de son vivant il n'y a que ça qui est sorti donc qu'est-ce qu'on fait maintenant soit on n'adapte plus du tout Tolkien soit on va creuser dans les écrits on va dire alternatifs ceux produits ou finalisés par le fils et on propose quelque chose en cohérence j'insiste en cohérence avec ces écrits là parce que c'est assez fidèle à la vision qu'on peut avoir du Silmarion etc voilà fin de la parenthèse pour adapter Dune c'est pareil je pense qu'il ne faut pas partir dans des délires il faut rester fidèle à l'oeuvre parce que c'est trop précis c'est trop intéressant c'est trop aimé tout simplement de par le monde et c'est trop culte donc il faut respecter au maximum après on en a déjà parlé aucune adaptation n'est possible stricto sensu c'est pas possible il faut toujours mélanger quelques personnages attribuer des phrases à certains autres changer le temps de la narration pour plein de choses pour plein de choses quand on doit passer au visuel on ne peut pas adapter un livre exactement chapitre après chapitre page par page c'est pas possible voilà donc mais ce que fait John Harrison donc le créateur et réalisateur de la mini-série c'est parvenir à respecter absolument l'âme du livre du livre je parle de la première mini-série dans un premier temps avec des moyens de télévision c'est à dire qui n'ont rien à voir avec ceux du cinéma et ils ont inventé des petites techniques de tournage qui sont aujourd'hui reprises dans The Mandalorian avec un peu plus de modernité bien sûr aujourd'hui mais c'est eux qui ont inventé ce système de plateau unique avec une vision à 180 degrés où plutôt que de balancer des fonds verts ou des fonds bleus ils produisaient en haute définition des grandes tentures des décors voilà qui étaient créés d'après des photographies haute définition de vrais déserts de vraies choses comme ça avec un éclairage adapté du sable bien sûr sur le plateau etc et ce qui permettait c'est ça le génie en fait c'est que quand on filme sur un fond bleu on est obligé de travailler la lumière et d'après rajouter en post-prod les reflets sur les comédiens sur les voilà parce que quand on est devant un soleil couchant ça se reflète dans le regard dans l'œil du comédien etc eux ils ont créé cette technique là et simplement en éclairant correctement le plateau en éclairant correctement ces énormes posters un peu incurvés etc qui donnent cette impression qui accompagnent la vision en fait oculaire du spectateur et ce gigantisme du paysage en fait ces décors se reflétaient sur les costumes sur le visage et dans l'œil des comédiens ce qui donne ce sentiment que cet univers aussi cheap et enfin cheap dans le sens vraiment pas cher soit-il et qui garde malgré tout un côté très théâtral parce que encore une fois c'est de la télé d'il y a 22 ans même dans certains costumes etc un peu extravagant et tout ça mais il y a une inventivité totale pareil tout est créé pour la série il n'y a rien de recyclé et j'ai trouvé qu'on était en immersion totale dans l'univers Herbert voilà vraiment totale totale je ne parle même pas de la musique de Graham Reuble qui a tombé par terre vraiment génial qui reste ma proposition préférée en termes de musique toute adaptation confondue voilà pour plein de raisons parce qu'il a su comprendre pareil traiter les différentes ethnies il a choisi des instruments particuliers en fonction des peuples en fonction des maisons etc il a été chercher des sons absolument inédits par notamment certaines flûtes du du duc plein de trucs absolument absolument formidables et donc c'est une série qui a proposé d'abord une vraie authenticité il y a l'amour de l'oeuvre qui transparaît ça raconte l'histoire même comme elle a encore été encore à l'heure aujourd'hui elle n'a jamais été racontée aussi bien puisque encore une fois Ville Neuf pour l'instant nous a proposé que la moitié du premier livre donc finalement on n'a pas vu grand chose et eux ils y arrivent sur la longueur tout est raconté il n'y a pas d'omission là où Lynch le montage de Lynch s'est embourbé dans des raccourcis extrêmes ce qui fait qu'on ne comprend rien ben là t'as le temps t'as trois fois une heure et demie t'as trois longs métrages donc t'as le temps les comédiens sont bons convaincants les effets spéciaux suffisamment convaincants pour l'époque ça reste de la très très grande télé et vraiment une adaptation que je continue de conseiller à tout le monde aujourd'hui tout le monde tout le monde tout le monde regardez Dune et les enfants de Dune parce que c'est juste bluffant pour l'époque et excellent en termes d'adaptation littéraire vraiment tout est dedans tout et Villeneuve tu crois que Villeneuve a vu la série quand il a fait ce film ? je sais pas mais j'espère parce que s'il est aussi fan que ça oui je pense qu'en étant un vrai fan de l'oeuvre quand la mini-série est sortie en plus elle a fait un peu parler d'elle à l'époque j'imagine pas qu'il l'ait pas regardée ne serait-ce qu'à l'époque pas forcément dans l'optique de préparer son film à lui où là il est même plutôt bon comme je le fais moi d'ailleurs de se couper de ce qui a déjà été fait pour essayer de ne pas reproduire mais puisqu'on rappelait encore une fois la dernière émission il a souvent été reproché à Jackson de reprendre des plans du dessin animé de Ralph Bakshi alors que bon voilà oui il l'a vu oui il s'en a inspiré il l'a vu c'est vrai que c'est assez bizarre voilà donc je pense qu'il ne faut pas trop il ne faut pas regarder de manière trop fraîche mais je pense que ce ne serait pas logique qu'il ne l'ait pas vu puisqu'il se prétend d'un amour inconditionnel pour l'oeuvre donc ce serait bizarre ce serait bizarre tu l'as vu combien de fois le film de Villeneuve alors j'ai dû le voir quatre fois j'ai dû le voir quatre fois j'ai eu la chance d'être invité à l'avant-première au Grand Rex en présence de l'équipe voilà donc ça c'était c'était top c'était top à plein de niveaux d'ailleurs j'y étais avec Romain l'ami Romain D'Asnois on fait un peu pas mal de choses ensemble donc c'est oui mais oui mais j'avais oublié enfin il faut alors nous ouvre une parenthèse vous avez quand même une émission je crois c'est sur Twitch si je ne me trompe pas sur Twitch on se lance d'ailleurs c'est tous les jeudis donc c'est demain matin 9h30 demain matin sur Twitch MacGuffinMaker n'hésitez pas à venir nous écouter le principe est simple on s'assoit devant nos caméras on se sert un bon café et on débriefe la semaine voilà on n'a rien préparé et on parle avec vous dans le chat en direct pendant deux heures et demie et c'est chouette voilà c'est chouette parce qu'on s'entend tellement bien et que j'espère que c'est communicatif alors on démarre c'est pareil on a une audience toute relative mais du coup n'hésitez pas demain matin là je vais raccrocher d'avec toi je vais dormir un peu et hop je me reconnecte avec Romain demain matin et voilà donc bon malheureusement moi demain matin j'ai trois d'entretiens donc ça va être compliqué mais voilà mais c'est bien qu'on ait parlé ça parce qu'il y avait effectivement cette émission c'est sympa de le glisser ah bah tu rigoles c'est normal donc par rapport à Will donc je l'ai vu quatre fois donc je l'ai vu en avant-première au Grand Rex après il s'est trouvé que j'étais en vacances au moment de la sortie du film de la vraie sortie donc c'était quelques semaines après je sais plus en septembre et du coup je l'ai vu à Monaco parce que j'étais en vacances à côté de Monaco et donc je l'ai vu avec un de mes meilleurs amis Christophe Bricot que je cite voilà qui vit là-bas qui est monégasque et donc le jour de la sortie c'était très sympa parce que bah mon bouquin n'était pas vieux et du coup j'ai été approché par la télévision monégasque pour me faire interviewer dans le cadre de la sortie du film donc c'était sympa donc je suis allé au cinéma on a fait une petite interview sur le livre et tout ça devant les gens qui rentraient à la première séance et tout ça et moi je suis allé revoir donc le soir avec mon pote avec Christophe voilà quelques semaines après et ce qui était cool c'est que la première séance au Grand Rex le son était extrêmement fort mais vraiment désagréable c'est-à-dire que et d'ailleurs plein de gens s'en sont pleins on s'est dit il nous a brisé les tympans là avec tous ces effets de martèlement le Hans Zimmer qu'on n'arrête plus avec ces je monte les potards et je monte tout et je fais pardon les gens mais c'était ça pendant 2h30 quoi et je me suis dit mais c'est pas possible c'est la salle c'est pas vrai on peut pas mixer un film comme ça c'est pas vrai et donc c'était génial de le revoir dans ce cinéma Monaco où le son était parfait comme quoi il faut malheureusement aussi dans l'appréciation d'un film ça peut dépendre aussi du moment et de la salle dans lequel on le voit et il est évident que dans le cadre d'une avant-première avec des fans déchaînés et le Grand Rex premier vrai événement post-Covid aussi on l'a pas dit mais bien sûr que c'était incroyable de se retrouver là dans une salle pleine enfin avec en plus Denis Villeneuve et les acteurs qui étaient là sur scène et tout ça c'était super chouette c'était sympa donc ça te met dans une ambiance quand même t'as l'impression de revivre mais au-delà du film c'est-à-dire qu'on avait l'impression de partager un moment à part c'est-à-dire la première vraie avant-première depuis presque un an et demi de pandémie et avec un beau film de SF un truc un peu grandiose en tout cas dans son intention et tout ça donc c'était chouette donc j'ai vu ce film une deuxième fois à Monaco et il a eu plutôt l'effet de concrétiser ce que j'avais pensé de mon provisionnage t'as vu j'ai toujours pas dit ce que j'en avais pensé je suis fourbe et je l'ai vu je l'ai revu une fois quand le Blu-ray est sorti parce que je l'avais pas vu en 3D au cinéma donc le Blu-ray il y a la 3D donc j'ai la chance d'avoir un vidéoprojecteur 3D à la maison donc ça fait quand même des belles séances voilà donc je me suis fait en 3D quand je l'ai eu et je l'ai revu on va dire une fausse fois avec ma nièce voilà où je partais je revenais parce qu'elle l'avait pas encore vue et donc je lui montrais je lui montrais le film je crois ou elle le revoyait elle avait été le voir au cinéma enfin bref peu importe en tout cas je l'ai revu avec ma nièce peut-être pas en entier etc donc 3 fois complet et une petite 4ème fausse 4ème fois voilà en mode familial il y a quelque chose que tu dis à la fin de ton bouquin et effectivement tu l'as anticipé assez souverainement j'ai envie de te dire c'est que quand le film est sorti on a tous été extrêmement surpris pour celles et ceux qui n'étaient pas au cours en tout cas en tout cas c'était ce que j'entendais très très souvent à savoir que il faut attendre une seconde partie et on sait même pas si elle aura lieu parce qu'on sait pas si le premier aura du succès et c'est ça que tu dis dans ton bouquin et ça alors maintenant on s'en fout mais à l'époque j'en voulais beaucoup alors bon pas forcément à Villeneuve lui-même parce que c'est pas lui qui décide de ce genre de choses c'est Warner concrètement mais je trouve le procédé un peu dégueulasse parce que c'est jamais sûr qu'un film fonctionne à 100% mais je trouve que ça manque c'est se moquer des spectateurs je vais faire un petit parallèle rapide avec Mark Snow Chris Carter lorsqu'il a eu l'opportunité de réaliser une saison supplémentaire d'X-Files des années après donc la fameuse saison 10 donc produite par la Fox 10 épisodes donc on va dire que c'était quand même confortable machin et tout avec des bons moyens tout le cast qui revient etc peu importe ce qu'on pense de la qualité des épisodes peu importe quand t'as la chance de pouvoir boucler de cette façon là on te donne 10 heures d'antenne pour un truc qui était un phénomène qui était culte auquel t'as pas pu apporter de fin à l'époque il avait déjà eu deux longs métrages alors il y en a un qui compte pas enfin il compte pas je veux dire il compte mais il était intermédiaire entre deux saisons donc finalement c'était un épisode de luxe le premier film en revanche quand il y a eu Régénération après là c'était différent parce qu'au lieu de donner une conclusion à cette histoire il en a fait un l'honneur c'est à dire un épisode lambda avec un début au milieu et une fin voilà quoi or la fin de la série la fin de la saison 9 elle était un peu critique c'est à dire qu'on nous annonçait grosso modo la date de la fin du monde donc voilà qu'est-ce qui va se passer etc tu reviens des années après avec une saison complète et quand j'ai vu la fin de cette saison 10 cliffhanger de la mort un truc hyper ouvert rien de signé les acteurs pas engagés la Fox pas forcément en clean à faire une suite je fais c'est dégueulasse c'est dégueulasse quoi mais respectez un peu votre public je sais pas quoi il est bon tout ça pourquoi ils font ça justement parce qu'ils se disent que si on reste sur un suspense la chaîne va remettre les sous dans le cas de la Fox c'est ce qui s'est passé ils ont mis les sous une ou deux ans un ou deux ans après on a eu la saison 11 rebelote pas de vraie fin rebelote sauf que là la Fox elle a dit non mais c'est bon pas deux fois donc après toutes ces années après toutes ces péripéties après tous ces retours un au cinéma deux saisons complètes et ben les fans de X-Files ont toujours pas de fin à l'histoire mais alors pas de fin du tout voilà et donc c'est exactement ce qui se passait avec Villeneuve c'est à dire qu'on nous dit enfin avec Villeneuve avec son dune parce qu'encore une fois c'est pas de son fait lui il est tributaire du studio bien évidemment et donc on dit alors on fait un gros film on vous vend le film parce que c'était vendu comme ça on vous vend le dune absolu on vous vend le film magnifique et tout mais qu'il n'y aura peut-être pas de suite je comprends pas ça me dépasse complètement alors je peux comprendre l'économie je peux comprendre l'industrie mais franchement est-ce qu'il vaut pas mieux tout de suite signer pour deux films à la limite un peu moins chers ou je sais pas mais garantir le truc parce que c'était pas normal ce flottement qu'il y a eu pendant plusieurs mois où il fallait attendre un certain nombre de recettes pour que la partie 2 soit engagée donc ça je trouve que c'est un manque de respect mais bon voilà c'est pas je suis pas dans les rouages de la Warner non plus mais j'ai peut-être un point de vue un peu trop de spectateurs à ce niveau là mais je trouve que c'est pas c'est pas réjouissant voilà et est-ce que de tout ce que tu as pu voir en termes d'adaptation que ce soit dans la série ou c'est la version de Lynch aussi est-ce que le film de Villeneuve finalement est-ce qu'il tient la route pour toi ? alors c'est le moment de vérité bah oui alors il y a deux questions en fait est-ce qu'il tient la route mais surtout parce qu'on est quand même dans l'idée du cinéma est-ce que t'en parlais un peu pour t'en avais beaucoup parlé pour Lynch est-ce que c'est un film qui était finalement évident dans la filmo de Villeneuve ? alors du coup je vais donner trois réponses à deux questions c'est génial je rajoute la troisième question c'est est-ce que j'ai aimé ? parce que c'est pas forcément significatif des deux autres réponses qui sont il y avait un peu alors ça a fonctionné en toi alors en tout cas à ma propre surprise j'ai beaucoup aimé le film à ma propre surprise voilà parce que comme je partais vraiment avec le handicap Blade Runner voilà mais d'ailleurs je l'avais promis à Romain comme on allait le voir ensemble je lui ai dit écoute je promis je m'assois dans le siège je sors tous les préjugés de ma tête et est-ce que je vibre ou pas ? c'est la seule question en fait c'est même pas est-ce que le film me plaît ou pas est-ce que je vibre en tant que simple spectateur qui n'a pas à écrire d'article dessus qui n'a pas de critique à faire dessus dont le livre est fini posé et il n'est pas question que je parle de Villeneuve donc voilà je suis un spectateur lambda qui aime la SF qui aime Dune qui a travaillé le sujet etc donc est-ce que ça me fait vibrer ou pas ? est-ce que je réagis à ce cast ? est-ce que je réagis à ces images ? ouais clairement 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 les images sont très belles le son est puissant un peu trop puissant dans le cas du premier visionnage mais voilà le casting je suis mitigé mais dans l'ensemble c'est plutôt pas mal et surtout ça adapte très bien cette première partie de roman là où je vais nuancer donc ça ça répond à la première de tes questions est-ce que c'était une bonne adaptation est-ce que c'était judicieux de le faire ? oui c'est toujours judicieux de le faire parce qu'il y a toujours un nouveau public qui n'a pas vu les films d'avant qui n'a jamais lu le roman etc donc quand une nouvelle technologie est disponible c'est toujours judicieux et là il avait cette opportunité de montrer à Arrakis de porter d'une à un niveau qui n'avait simplement jamais eu l'occasion d'être fait en termes simplement de puissance et de crédibilité de réalisme visuel et il le fait très bien il le fait très bien les designs des ornithopters et tout ça c'est absolument dingue il y a un truc qui rate selon moi c'est la chaleur avec ces images très ternes très blanches etc on sent pas moi je sens pas le poids du soleil je sens pas le poids du sable sur les personnages il y a une scène où ils ouvrent un rideau enfin vite il faut refermer un parce que sinon ils risquent d'être brûlés ils risquent de cramer dans mon siège je ressens pas ça du tout parce que le cinéma de Villeneuve aussi esthétique symétrique et beau soit-il il reste glacial y compris sur Arrakis en tout cas à mon sens donc je trouve qu'on perd un peu cette notion d'écrasement des personnages et de cette chaleur omniprésente le côté suffocant mais il nous fait suffoquer par d'autres moyens notamment grâce à l'approche musicale ou en tout cas sonore d'Anne Zimmer qui pour le coup est très intéressante enfin un petit chapitre spécial musique après je le sors de la conversation pour l'instant mais voilà donc le film a marché sur moi je sais qu'il a marché sur plein de gens qui connaissaient pas du tout Dune et c'est là où j'ai trouvé le film malin mais c'est aussi casse gueule il a hyper simplifié il a hyper simplifié le propos il est allé dans le récit pur c'est à dire que les considérations religieuses elles sont elles sont présentes mais on va dire esquissées pour l'instant ce qui est pas anormal c'est là où je vais nuancer tous mes propos parce qu'encore une fois partie 1 et ce film là par définition est le plus simple parce qu'il n'y a qu'à suivre la trame des romans les personnages sont super bien dépeints par Herbert etc. donc il n'y a qu'à suivre ça c'est la partie aventureuse et un peu fantasy dont on parlait en début avec le Lynch et c'est pour ça aussi que chez Lynch c'est la première heure et demie de son film qui est la plus fluide la plus compréhensible la plus linéaire la plus simple entre guillemets sauf que chez Lynch on a des propositions visuelles graphiques de design de personnages etc. qui sont tellement innovants intéressants graphiques artistes voilà il y a un côté vraiment artiste que j'apprécie chez Lynch que je compare par le réalisme de Villeneuve oui mais c'est intéressant aussi le réalisme de Villeneuve voilà puisque il ne faut pas oublier que d'une ça a beau se passer dans des millénaires et sur d'autres planètes ça reste l'histoire de l'humanité future pour Herbert ça reste la continuité de notre histoire actuelle d'ailleurs dans la maison des mères ça revient quasiment tout le temps et c'est même ce que j'ai reproché un peu trop où là on réemploie les mots comme juif etc. on revient aux religions près du présent alors que dans le premier dune certes il y a des mots comme djihad etc. qui sortent mais le reste est très imagé très très imagé et c'est un nouveau messie c'est quelque part une nouvelle religion qui se met en marche on n'est plus sur les religions actuelles et plus il avance dans ses romans et plus il revient à nos religions contemporaines à nous et c'est là où moi du coup il m'a perdu voilà mais donc là Villeneuve pour l'instant il n'a pas à se préoccuper trop de ça donc on est dans on est dans de l'aventure pure on est dans quelque chose oui de facile à raconter et il a vraiment expurgé la difficulté clairement scénaristiquement je parle je ne dis pas que son film était facile à faire mais scénaristiquement il a tout expurgé il y a plein de personnages qu'on ne voit pas et qui sont primordiaux on ne voit pas la princesse Hyrule on ne voit pas Faïd qui est le grand méchant le grand antagoniste finalement le neveu du baron Harkonnen qui était joué par Sting dans le Lynch en petite anecdote qu'il faut que je glisse sur la présence de Sting dans le premier chez Lynch il y a donc Patrick Stewart qui jouait Gurnay je crois dans le Lynch et qui a été connu depuis parce qu'il est professeur X des X-Men et surtout Jean-Luc Picard des Star Trek et à l'époque il ne connaissait pas Sting du tout il ne connaissait pas le groupe Police et donc quand il a vu qu'il y avait une effervescence de dingue auprès de toute l'équipe quand Sting est arrivé sur le plateau il s'est renseigné et il a dit mais c'est qui ce mec et tout et on lui a répondu concrètement c'est le chanteur bassiste de Police il a compris que c'était un contre-bassiste d'un consortium de policiers locaux et donc il est carrément allé le voir lui dire la bienvenue sur le tournage et tout ça en sachant pas du tout qui c'était ça a dû être rafraîchissant pour Sting qui était au pic de sa popularité parce qu'il commençait une carrière solo à se séparer un peu de police et tout ça donc il commençait à devenir cette icône un peu starifiée de la musique et de rencontrer un type comme Patrick Stewart qui n'avait jamais vu sa tête qui n'avait jamais entendu parler de lui et qui en plus vient dire c'est bien ce que vous faites ça doit être intéressant contre-bass policier et contre-bassiste c'est intéressant on imagine un sketch donc ça c'est le genre de petite anecdote qu'il y a dans le bouquin aussi que j'aime bien c'est des anecdotes humaines c'est des anecdotes qui font prendre conscience que tous ces films toutes ces oeuvres qu'on adulte depuis nos bureaux ou nos chambres ou nos salles de cinéma avant tout mais je veux dire ça se fait vraiment c'est des gens normaux qui les font des gens qui se trompent des gens qui vivent etc et j'aime bien pouvoir rappeler ça fin de la parenthèse donc toujours est-il que d'une partie 1 de Villeneuve et je trouve très très beau visuellement il en fout plein la gueule à plein de bons niveaux Rebecca Ferguson au top je la porte dans mon coeur voilà pour moi en revanche elle supplante tout le monde et c'est la meilleure Lady Jessica que j'ai pu voir sur un écran je serais toujours fidèle avec Ima Clackland en pôle même si Newman qui est sur la miniserie est bien meilleur parce qu'il a eu l'opportunité d'être meilleur le temps d'être meilleur encore une fois 3 fois 1h30 c'est pas la même chose voilà encore une fois le jeu des comparaisons on peut pas s'empêcher de le faire mais il est pas approprié parce qu'on parle d'époque différente de type de production différente et d'une longueur de narration différente maintenant où j'attends au tournant Villeneuve c'est sur la suite parce que là il pourra plus se contenter de cette simplicité là il a plus le choix adapter le reste de Dune c'est-à-dire que là à la fin donc Paul et sa maman Jessica sont emmenés parmi les Fremen etc et c'est là où ça démarre c'est là où Paul est censé de commencer son ascension devenir le messie qu'il est supposé être commencer son djihad etc et tout le reste donc là c'est beaucoup plus difficile à raconter et il a casté Faye d'ailleurs il a très bien fait il a pris Justin Butler qui était excellent dans le Elvis de Baz Luhrmann pour la princesse Cyril Anne il a capté je ne sais plus son nom mais celle qui joue dans Black Widow ce qui remplace un peu Scarlett Johansson chez les Marvel maintenant une petite blonde qui est plutôt pas mal bon voilà et donc le casting a l'air savoureux maintenant l'écriture ne va pas être aussi simple mais il part sur combien de alors et bien on ne sait toujours pas parce que son souhait lui il voudrait trois films de 2h30 pour adapter le premier roman vu le succès je pense que Warner peut être ok on peut avoir ça mais c'est dommage parce que je pense que c'est largement faisable en 2 fois 2h30 voilà c'est possible maintenant moi ce que j'ai envie de voir à mon âge et en tant qu'adepte maintenant de l'univers Herbert et de tout ce qui a été fait c'est justement ce qui n'a pas encore été fait j'ai envie de voir avec les effets d'aujourd'hui ben voilà les enfants de dune qui pour le coup ça c'est un roman passionnant c'est passionnant je ne vais pas rentrer dans les détails maintenant mais les enfants de dune je crois que c'est mon préféré après le premier voilà c'est vraiment un truc incroyable il est très épais c'est l'histoire de ses enfants enfin c'est vraiment dingue c'est un très 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 bon à tous les niveaux c'est à dire qu'il y a autant de fantaisie que d'aventure que de spirituel que de politique que de retournement en situation imprévisible que d'expansion d'univers aussi avec des tas de peuples différents qui commencent à intervenir du clonage qui n'est pas vraiment du clonage qui rentre en jeu et qui va être primordial pour la suite de toute l'histoire de dune voilà parce qu'il faut savoir que et là je vais re-raccrocher avec une neuve le vrai héros de dune en son ensemble c'est pas Paul Atreide Paul Atreide spoiler alert mais en même temps encore une fois voilà il ne survit pas aux enfants de dune donc il n'est présent que trois romans Paul Atreide et Duncan Hidao donc joué par Jason Momoa chez Villeneuve en fait c'est lui le héros de dune c'est lui qui revient roman après roman roman après roman et y compris dans ceux du fils par un système de clonage qu'on appelle les Golas et en fait il y a incarnation 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 de Duncan Hidao qui est un personnage qui évolue énormément et qui n'est pas que le guerrier rustre interprété par Momoa dans le film en fait moi j'avoue j'aime pas du tout Jason Momoa donc pour moi c'était une grosse enfin j'aime pas du tout j'ai rien contre lui mais je le vois pas jouer pour moi c'est comme un The Rock c'est des mecs qui font la même chose quoi qu'ils jouent pour moi c'était Aquaman dans le lézard je suis peut-être un peu sévère mais je ne vois pas de nuance de jeu d'un film à l'autre donc du coup ça me perd là je vois l'acteur et je vois pas un personnage et clairement Duncan Hidao qui devient un personnage beaucoup plus romantique presque pas presque d'ailleurs d'une certaine manière bien plus romantique chevaleresque etc qui vit des tonnes et des tonnes d'aventures à travers littéralement des millénaires d'histoire si t'as envie je me mets à la place de Villeneuve si j'ai envie d'adapter d'une sur la longueur d'adapter tout d'une à un moment donné je caste pas Momoa dans ce rôle là exemple donc est-ce que ça peut vouloir dire que il se contente d'adapter le premier ou là effectivement c'est pas choquant Momoa bon moi j'en pense ce que j'en veux mais on s'en fout de ce que je pense de Momoa après tout tu vois il est en place par rapport à la partition qu'il a à jouer dans ce premier roman et donc dans ce premier film d'ailleurs là ça y est sa partition elle est déjà finie elle est déjà faite voilà donc il ne revient après que dans le Messie de Dune sous une forme de gola donc de clone voilà effectivement là un Momoa suffit mais si tu te projettes vraiment dans l'avenir ce que Villeneuve est censé faire en plus comme il veut développer la télévision avec les BNG séries etc il veut étendre l'univers etc mais à ce rythme là d'un film tous les deux trois ans avec cette épée de Damoclès de si ça marche point bien on ne produit pas je pense qu'on ne verra jamais le Messie de Dune et les enfants de Dune je suis très sceptique là dessus très sceptique et c'est dommage parce que tu ne peux pas mais dans l'idéal dans un monde idéal j'aurais commencé par ça j'aurais dit bon ok Dune ça a été fait par Lynch ça a été fait très bien à la télévision allez tiens j'attaque la suite avec pourquoi pas des flashbacks des réminiscences de séquences clés de Dune qu'on n'aurait jamais vu filmer comme ça mais je trouve que ça aurait été intéressant d'aller tout de suite à l'étape d'après après ça n'aurait peut-être pas marché je dis ça là c'est un vœu pieux c'est un vœu de fan un vœu de lecteur mais la génération actuelle qui n'a jamais vu les Lynch ou qui a du mal à regarder des films anciens parce que ça joue un peu trop théâtral parce que les couleurs elles ne sont pas comme aujourd'hui et puis voilà pour plein d'autres raisons que les effets spéciaux ne sont pas numériques et que ça fait carton pâte tout ce qu'on veut tout ce qu'on entend assez régulièrement mais je trouve ça voilà de mon point de vue j'espère que Dune pourrait être une grande saga à la Seigneur des Anneaux complète puisque Jackson voilà on le sait il a fait les six films à tort ou à raison ça c'est un autre débat mais en tout cas on a tout on a tout sur l'écran on a tout et maintenant avec les anneaux de pouvoir qui prennent la relève on a vraiment tout est-ce que partir sur une extrapolation des BNG séries en série télé c'est une bonne idée à la fois oui et non c'est à dire que je trouve que ça arrive un peu tôt c'est censé arriver en parallèle du premier roman alors qu'on n'a pas bien c'est dommage d'étendre l'univers de Dune ailleurs qu'au cinéma dans un premier temps dans ce cas de figure là mais bon ça c'est très c'est très subjectif alors là pour le coup on pourra effectivement pas tout dire par rapport au livre je vais quand même rappeler Dune les visions de Dune dans les creux et sillons d'Araki c'est édité chez Feur d'édition et vous avez tout ce qu'il vous faut dans le descriptif de la vidéo je vous invite en à peu près oui une vingtaine 20-25 minutes si vous avez des questions à poser allez-y n'hésitez pas et en attendant qu'il y ait une question comme ça qui arrive je voudrais quand même que tu es quand même j'en ai ce musical et ça serait bien de nous parler un petit peu de ça avec plaisir je t'en prie bah écoute donc tu vois en fait j'aime bien faire mon petit décor adapté à chaque fois oui j'ai vu ça j'ai sorti tous les albums alors j'ai pas pu sortir les livres et les DVD et tout ça parce qu'en fait j'ai déménagé et tout ça c'est encore dans des cartons voilà ça c'est les disques je les ai sortis parce que je peux pas vivre sans musique mais tout ce qui est DVD tant que la salle le cinoche elle est pas finie complètement voilà c'est pour dire que bien sûr que j'ai les films vous étonnez pas de pas voir le Lynch et de pas voir la miniserie j'ai tout en DVD en Blu-ray en coffret en une fois en deux fois en trois fois même en laserdisc bref une autre fois peut-être la musique Toto d'abord très bon choix parce que alors il y avait une tendance à l'époque il y avait Queen qui avait fait Flash alors à tort ou à raison mais en tout cas on s'en souvient tous c'était très drôle Flash c'était excellent quoi donc il y avait cette mode du rock des rockeurs au cinéma plutôt qu'une musique de film traditionnelle voilà donc c'était plutôt bien vu le choix de Toto était d'autant plus intéressant que il faut savoir que c'est le fils de John Williams qui a été longtemps chanteur de Toto et qu'ils avaient des connexions avec un des orchestrateurs un des chefs d'orchestre etc donc ils ont eu beaucoup d'aide de gens en interne des vrais professionnels de la musique de film donc eux ils ont fait leur truc mais ils ont été aidés pour les orchestrations etc ce qui donne une musique une vraie musique de film très ample avec un vrai thème qui revient etc mais eux ils l'ont travaillé pas vraiment à l'image ils l'ont travaillé en album concept c'est pour ça que l'album s'écoute aussi bien et après dans le film on est plus dans le dans le super bidouillage et réarrangement des morceaux voilà donc Toto top je trouve que c'était très je l'écoute souvent j'aime beaucoup après donc on passe à Graham Revelle sur la première non oui non parce que Jodorowsky voilà on n'a pas eu de on a de la musique rêvée on a de la musique rêvée mais voilà j'aurais adoré avoir un double album de Pink Floyd qui se serait appelé Dune bien évidemment et Magma aussi bien évidemment pour la partie pour la partie j'aurais adoré Graham Revelle arrive donc sur la sur la sur la mini-série moi je l'adorais déjà pour non non parce qu'en 2000 The Crow c'était si The Crow c'était avant donc je l'adorais déjà pour The Crow bien évidemment il avait fait Boxing Elena aussi que j'avais beaucoup aimé c'est la femme de Lynch qui non qui avait oui oui je sais plus alors je vais faire quelque chose que je fais pour jamais mais bon là on n'a pas trop le choix on va regarder sur on va regarder sur internet et je crois que si c'est Jennifer Lynch comme quoi tout est un petit peu lié et oui c'est ça Jennifer Lynch voilà exactement et c'était avec l'acteur qui jouait Audrey dans Twin Peaks l'actrice qui jouait Audrey dans Twin Peaks c'est la fille c'est la fille je voulais quand même vérifier non non c'est pas la femme de David Lynch c'est la fille j'ai dit la femme je me suis trompé c'est la fille qui avait d'ailleurs écrit le journal de Laura Palmer qui a été publié elle avait écrit le journal intime de Laura Palmer et tout ça donc ils ont travaillé bien aussi ensemble donc ouais Booksy Lina c'est une très bonne musique aussi etc donc voilà j'aimais beaucoup Grammarvel que j'avais interviewé plusieurs fois et je l'avais d'ailleurs interviewé à l'époque pour le Dune donc ça aussi ça m'a servi pour le bouquin à la manière de Wardshop pour Seigneur des Anneaux c'est génial de pouvoir ressortir les archives et puis de pouvoir être plus dans le détail voilà donc sur le type d'instrument choisi etc et ça reste à mon sens la meilleure BO de Dune aujourd'hui si vous voulez lire Frank Herbert ou même le mien je vous encourage à écouter le Dune de Grammarvel en parallèle voilà après on passe alors après c'est un cas très intéressant les enfants de Dune Brian Tyler donc le disque est là c'est une musique épique hyper ample hyper efficace très hollywoodienne tellement que elle a tellement marché que les gens la connaissent sans savoir que ça vient de là puisque depuis des années vous vous la bouffez en long en large et en travers dans Pékin Express à travers le monde le générique de Pékin Express toutes les musiques des épisodes etc tous les thèmes c'est les enfants de Dune de Brian Tyler voilà c'est génial et ça a été utilisé sur plein de bandes annonces etc et c'est un très bon album mais alors c'est un album qui fait pas dans la qui fait pas dans la demi-mesure voilà c'est de la c'est du c'est de la musique de film hollywoodienne un peu voilà un peu franche tu vas rigoler parce que moi je n'ai jamais vu Pékin Express donc eh oui eh ben c'est comme ça mais t'as dû l'entendre sur des bandes annonces des trucs comme ça c'est possible ou sur des épreuves sportives enfin c'est un des trucs les plus utilisés dans l'industrie voilà sans que personne parce que autant la première série Dune a marché à l'époque en 2000 sur Syfy autant trois ans plus tard ça restait assez confidentiel confidentiel les enfants de Dune alors que c'est techniquement d'aussi bonne qualité voilà et donc après on n'a pas parlé des jeux vidéo on n'a pas eu le temps mais bon voilà musicalement il y a tout un chapitre sur ça dans le bouquin mais voilà il y a tout un truc et bien sûr on en arrive à Hans Zimmer monsieur Hans Zimmer où il n'y a pas un film qui sort sans son nom en générique depuis déjà tant d'années alors pareil c'est un monsieur que j'ai rencontré mais plein de fois plein de fois Hans Zimmer pour plein de supports différents et moi j'ai entendu sa musique changer j'étais très fan de Hans Zimmer très longtemps parce que c'était thématique c'était le roi lion mais sérieusement le roi lion oubliez même si oubliez que c'est Disney oubliez que c'est un dessin animé oubliez les chansons d'Elton John si vous n'aimez pas mais le score de Hans Zimmer sur le roi lion c'est d'une puissance émotionnelle qui a fait des très bons alors je vous montre Elton John qui a fait des super albums dans les années 70 quand même et je referme la parenthèse j'aime beaucoup aussi mais j'anticipe sur les gens qui seraient un peu et le roi lion c'est magnifique bien avant ça Renman Thelma et Louise Miss Daisy et son chauffeur des choses très thématiques il y en a un que j'adore qui n'est pas très connu qui s'appelle Beyond Rangoon et j'adore la musique c'est dominante de flûte c'est absolument génial c'est très thématique c'est le film de Bourman c'est le film de Bourman exactement avec Patricia Arquette exactement voilà et voilà et j'avais adoré cette musique d'ailleurs ça fait partie de celle que je lui ai fait signer c'est pareil tous les CD que vous voyez là enfin non vous les voyez pas parce qu'ils sont cachés par Dune mais voilà c'est que des CD dédicacés par les compositeurs sur toute la rangée et donc j'en ai fait signer trois à Hans Zimmer j'ai fait signer Le Roi Lion Beyond Rangoon et Gladiator parce que Gladiator qui est sorti c'était en 2000 aussi donc un petit peu avant la mini-série Dune c'est marrant c'était un choc pour moi musicalement c'était top le problème c'est qu'après ça fait 20 ans qu'il multiplie Gladiator et Pirates des Caraïbes et The Rock mélangé quoi donc moi je peux plus clairement je peux plus j'aime quasiment plus rien de ce qui sort depuis plus de 10 ans facile même Interstellar ça me passe un peu au-dessus parce que c'est quelqu'un qui est parti dans le concept avant la musicalité alors c'est un choix donc je peux pas juger ça mais il va par exemple pour Man of Steel que je déteste à titre perso voilà peu importe il se dit ah c'est je vais réunir les plus grands batteurs de tous les groupes contemporains donc je sais pas combien je crois que les batteurs de plus d'une vingtaine de groupes qu'il a réunis pour faire les percussions Man of Steel c'est c'est les plus grands batteurs au monde quoi et ils sont très nombreux dans une pièce etc ça s'entend pas je suis désolé ça s'entend pas on entend que le son est puissant dans le film et sur l'album etc mais on entend pas que c'est les 40 meilleurs batteurs du monde qui ont été engagés pour faire ça quand il fait la musique pour Nolan de Dark Knight Rises où il fait un appel à tous les internautes d'enregistrer leur voix pour avoir littéralement des milliers de chœurs dans la partition une fois passé à la moulinette informatique encore une fois le concept est chouette et les gens sont contents de participer et s'enorgueillissent un peu d'être quelque part au fond une des voix de The Dark Knight Rises mais ça s'entend pas il y a un moment donné où le concept est battu par l'oreille par la machine voilà et surtout il n'y a plus de mélodie il n'y a plus de thème du tout il n'y a plus de musicalité donc j'avais déjà souffert sur Blade Runner et là je me suis dit mais dans d'une je vais me manger deux droites c'est pas possible je vais me prendre un coup de massue et je ne vais pas aimer et il a d'abord sorti ce petit album qui est là qui est sorti quelques temps avant le film il s'appelle The Sketchbook où c'est une espèce de regroupement de suites musicales de pré-travaux en fait qu'il a fait pour le film honnêtement ça équivaut à de la musique atmosphérique de la musique d'ambiance type Chez Nature et Découverte mais version d'une c'est à dire que c'est des longues plages de 20 minutes avec des sons comme ça des bouts de voix des bouts de machin et quand j'ai entendu ça je me suis dit mais mon dieu ça va être une catastrophe ça va être une catastrophe dans le film et là encore un peu comme Villeneuve il assume cueillir alors l'écoute seule est très très difficile ça reste du sound design beaucoup plus que de la musique après quand il le joue en concert maintenant c'est une suite musicale de 7-8 minutes donc il a arrangé ça de manière très mélodique il a gardé en une suite de 8 minutes tous les passages qui sont de la vraie musique dans le truc donc c'est très sympa en concert etc c'est très punchy cette ligne vocale est très belle les percussions sont très originales etc à l'écoute seule c'est difficile en revanche force est de constater qu'en termes d'harmonie image son c'est parfait ça colle tout à fait à l'univers de Villeneuve l'univers visuel graphique et sonore sont en parfaite adéquation alors ce n'est pas la musique de film qui m'a bercé dans mon enfance c'est pas la musique de film que j'aime c'est pas la musique de film que j'aime écouter parce que je suis plus un symphoniste qu'autre chose même si voilà je suis ouvert à plein de trucs d'ailleurs j'écoute de temps en temps il y a des choses que j'aime bien dedans mais je trouve que là au moins il a construit quelque chose où on sent qu'il a vachement travaillé dessus or le principe de Zimmer depuis 20 ans c'est de créer quelques motifs ils n'ont pas des thèmes finalisés mais des motifs qu'il laisse à une batterie d'assistants qui eux composent de la musique un des plus grands exemples c'est le roi Arthur avec Clive Owen musique en gros musique de Hans Zimmer quand on ouvre le livret on voit qu'ils sont tous dedans il y a Harry Gregson Williams enfin ils sont 7 ou 8 en fait dans les crédits à la composition pas à l'assistana quoi voilà donc il y a eu Media Ventures c'est la société qu'il avait créé à l'époque maintenant c'est Remote Control donc tout ça est très 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 industrialisé ce qui fait qu'aujourd'hui on a de la musique de film qui se ressemble dans tout toutes les bandes annonces se ressemblent parce qu'elles utilisent ce même schéma de montée en puissance alors ça commence avec un petit piano et puis après ça monte là la bande annonce d'Indiana Jones 5 c'est exactement ça c'est comment massacrer du Williams et bien en faisant ça en faisant ça la musique de cette bande annonce d'Indiana Jones 5 est une honte absolue en termes de respect de l'oeuvre originelle c'est une catastrophe surtout qu'il n'y a pas besoin de changer balancer la Raiders March telle qu'elle est et tout le monde aura cette émulsion mais là non il faut pousser parce qu'aujourd'hui on a éduqué les plus jeunes spectateurs à pousser le volume on fait d'ailleurs les concerts de Hans Zimmer c'est des shows c'est une rock star le mec c'est pas c'est vraiment un show où tout est fort les basses sont à fond t'as le coeur qui palpite pendant deux heures de concert t'es vraiment c'est comme si t'étais un concert d'ACDC j'exagère pas c'est du rock sur scène alors bien pas bien c'est même pas le débat c'est juste que tout est uniformisé tout se ressemble il te joue Rain Man il te joue Batman il te joue Gladiator t'as l'impression que c'est le même travail orchestral donc là il m'a perdu depuis un moment mais son travail sur Dune je l'estime pas mal voilà il peut pas dire que je l'aime mais je l'estime pas mal il y a une question de Pascal Doyel qui te demande est-ce que ça n'est quand même pas du tout philosophique le Villeneuve ce qui me manque j'ai cru à une version plus de Star Wars je suis bien d'accord c'est ce que je disais peut-être pas assez clairement tout à l'heure mais quand je disais oui qu'il a vraiment simplifié le propos à outrance c'est exactement ça j'irais même au-delà il l'a édulcoré en accord avec la Warner et pour des raisons qui sont très contemporaines je veux dire il nous faut il ne pouvait pas laisser transparaître l'homosexualité du baron Harkonnen parce que ah bah tiens t'en avais parlé au début parce qu'on fait plus ça on n'a plus le droit voilà on ne peut pas mettre un personnage de méchant quelqu'un de cruel de déviant comme le disait Herbert lui-même on ne peut pas en faire aujourd'hui c'était les propos les propos d'Herbert vont au-delà de ça les propos d'Herbert en conférence il disait carrément que oui c'était des gens qui ont fait le choix de la non-continuité de la race le choix employer le mot de choix c'est à quel point il n'a rien compris bon il a été un peu rattrapé puisque l'un de ses fils a milité ouvertement pour la cause gay de son côté donc toute une histoire comme ça mais je pense que c'est plus de la maladresse et encore une fois de la méconnaissance dans les années 60 mais c'était très maladroit et oui clairement à l'époque Herbert fait de son personnage du baron Harkonnen un homosexuel complètement taré pédophile et donc tous les clichés du genre il en fait je ne sais plus quel est le terme exact mais c'est un terme assez horrible il faudrait le retrouver vite fait dans le livre quand même mais je ne sais plus mais c'est très agressif c'était très agressif voilà et dans la communauté j'ai entendu ça d'audio c'est pas des propos reportés j'ai entendu la conférence qui était dans une université où la question était posée par un jeune universitaire un jeune étudiant homosexuel qui lui posait la question et tout et le Herbert ne se démontait pas au contraire il en a rajouté rajouté aujourd'hui impensable de faire ça aujourd'hui où avant d'écrire des scripts on coche des cases de bienséance pardon on ne va pas se lancer là-dessus parce que c'est un débat énorme mais en tout cas pour le grand spectacle c'est devenu des cases à cocher avant tout le reste c'est le cas dans la série Willow actuellement c'est le cas dans Jurassic World c'est le cas dans plein de choses donc voilà les choses on ne touche pas de même un des personnages centraux des livres qui était un personnage d'un vieux monsieur voilà est devenu une femme noire chez Villeneuve et tout ça il ne s'en est pas caché parce que ça fait partie des obligations de production aujourd'hui donc au moins il l'assume il le dit il n'y a pas de revendication justement psychologique ou machin il fait oui non on ne peut pas faire on ne peut pas traiter un personnage homosexuel comme ça donc je tente une approche différente avec mon barouard Conan qu'on a très peu vu d'ailleurs pour l'instant voilà et puis et puis oui je change un personnage d'homme en femme noir parce qu'il faut y aller alors ça tu vois pour le coup ça ne me dérange pas du tout mais c'est vrai que ce qui aurait été beaucoup plus intéressant c'est effectivement de laisser ce personnage homosexuel pédophile c'est délicat oui mais c'est pour comprendre aussi peut-être comment Herbert voyait le monde et comment et ça c'est intéressant tu vois ce que je veux dire voilà pardon je vais chercher en même temps la citation mais c'est bien parce que ça me donne la possibilité aussi de voir comment lui comment Herbert voyait le monde et ça lui permet aussi d'être en désaccord ou alors pour les autres ou pas mais voilà concernant effectivement c'est le désaccord je crois que c'est ça une aberrance parce qu'il faisait en anglais un truc comme ça mais bon il faudrait vraiment que je retrouve ça vite fait je suis désolé je prends un petit peu de temps d'antenne mais c'est important je t'en prie voilà alors pendant que je cherche ce qui était super aussi chez Lynch c'était d'avoir transformé ça alors on le voit le côté dépravé sexuel total chez Lynch mais en plus il lui a rajouté les pustules il lui a rajouté un look dégueulasse et tout ça parce que Lynch avait cette intelligence de faire comme c'était une oeuvre compliquée il a ressenti le besoin et c'était très pertinent à mon sens de faire quelque chose de très manichéen dans la représentation des personnages donc il voulait que quelqu'un qui est laid à l'intérieur le soit aussi à l'extrême à l'extérieur pour qu'à aucun moment le public ne doute de la nature profonde du personnage donc on voit qu'Alma Klaqan arrivait avec ses petits cheveux comme ça machin tout de suite son visage doux malgré son regard intelligent etc on sait que c'est le gentil le baron Harkone il arrive avec ses pustules avec sa corpulence la corpulence elle est présente chez Herbert etc mais il n'y a pas de pustules il n'est pas repoussant dans ce sens là chez Herbert par exemple et ça c'était vraiment une intention de Lynch que je trouve plutôt pertinente le baron Harkone en revanche dans la série télé est très bien représenté tel que dans les livres mais encore une fois c'était il y a 22 ans donc on pouvait se le permettre il faut vraiment que je retrouve ce truc voilà j'essaye de vous donner ah voilà j'arrive j'arrive voilà c'est ça je vais essayer de vous lire tout ça les homosexuels ont opté alors là c'est Herbert qui parle je ne fais que le citer et encore une fois c'est un son audio que j'ai traduit voilà les homosexuels ont opté pour la non-poursuite de l'espèce la non-poursuite de l'espèce c'est une simple vérité et un choix que tout un chacun peut faire c'est dément c'est dément plus loin toc 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 j'arrive ah oui concept d'aberration contre nature aberrant en anglais pouvant être plus précisément traduit par anormal voilà là je recite Herbert la plupart du temps nous créons le guet aberrant par nos simples réactions sociales il existe bel et bien des guets aberrants tout comme d'autres catégories d'individus peuvent l'être également je me suis simplement contenté d'inclure l'un de ces guets aberrants dans mes livres d'une les homosexuels ont bien plus de difficulté à s'extraire des pressions sociales que les autres dans bien des domaines mais je n'avais absolument rien d'autre en tête en écrivant donc à la fois ils chargent la mule et à la fois ils se dédouanent d'une quelconque provocation c'est intéressant très intéressant donc voilà donc ça en vie neuf il ne pouvait pas faire ça donc pour finir de répondre à la question posée oui il n'y a aucune philosophie pour l'instant dans le film parce qu'on est juste dans l'exposition c'est censé démarrer avec la partie mais il va falloir qu'il démarre vite parce que là il n'a fait aucune introduction du monde on ne voit pas l'impérium on ne voit pas l'empereur on ne voit pas la princesse sirulane on ne voit pas même les navigateurs on ne sait pas si c'est vraiment ce qu'on a vu ou pas donc on ne voit pas l'univers il est vraiment resté sur une guerre de maisons très linéaire très simple mais je pense qu'il a bien fait pour conquérir le public novice j'ai beaucoup beaucoup de gens qui sont cinéphiles normaux des gens qui aiment juste voir des films qui m'ont dit c'est super j'ai tout compris j'avais peur de rien comprendre c'est une introduction c'est une introduction c'est une partie 1 moi je ne jugerai pas ce truc là tant que je n'aurai pas vu la partie 2 voire la partie 3 je veux voir ce qu'il fait ce qu'il fait du roman entier à quel moment il décide d'introduire telle ou telle notion tel ou tel personnage etc mais pour l'instant je lui laisse le bénéfice du doute j'étais quand même très surpris qu'il ne démarre pas un peu plus tôt parce que dans le film là qui est très beau visuellement qui est une vraie claque visuelle ça joue bien il y a une belle atmosphère il y a de l'émulsion à plein de moments sur les thématiques pour l'instant il ne se passe que dalle que dalle que dalle c'est pas là mais parce que les personnages qui introduisent ça ne sont pas là et que Paul et Jessica n'en sont pas encore dans leur parcours ils n'en sont pas encore au point où ils peuvent se permettre ça donc du coup vivement la partie 2 ou pas il se fait tard malheureusement il y a quand même il y a une question de Moadib mais avant cela je rappelle dans le descriptif de cette vidéo vous avez un lien qui vous renvoie directement à la page pour vous si vous voulez vous approprier enfin si vous voulez récupérer le livre de Vivien Lejeune qui s'appelle Les visions de Dune dans les creux et sillons d'Arakis c'est édité chef d'édition je montre et il y a une question donc de notre cher ami Moadib qui sera la dernière donc que penses-tu de faire une série de Dune avec une série de Dune avec comme oeuvre centrale L'Empereur Dieu Je rêve bah oui c'est une question de fan absolu que je sais que tu es Moadib c'est une question de fan qui aime l'entièreté des romans d'Herbert et c'est vrai que l'étau 2 chez les lecteurs a une aura une empreinte folle quoi moi j'ai très envie de voir ça j'ai très envie de voir ça parce qu'il faut voir ce qu'il a fait de ce personnage je vais pas vous tout raconter mais grosso modo l'Empereur Dieu c'est le fils de Paul voilà qui très jeune dans les romans dans les romans il a 9 ans dans la miniserie il a 20 ans parce que encore une fois on peut pas faire tourner tout et n'importe quoi à des enfants trop jeunes donc voilà mais de la même manière que Paul a trahi il a 15 ans normalement alors que dans toutes les adaptations il en a 25 donc voilà alors Timothée Chalamet fait un peu plus jeune il est plus proche des 20 22 bon allez quelque chose comme ça mais il a pas 15 ans clairement donc normalement l'Eto 2 puisqu'en fait il a un premier fils qui meurt etc je vous passe les détails c'est donc le fils de Paul et c'est lui qui va accomplir la destinée présumée du père en gros et c'est lui qui va littéralement tuer le père quelque part c'est pas lui qui tue son père mais pas loin enfin bref et du coup il va là où son père en fait en gros Paul Attréide a ce pouvoir de préscience qui fait qu'il peut voir toutes les fins possibles de l'humanité tous les destins possibles de l'humanité à un moment donné Paul fait le choix de ne pas choisir un chemin et de s'y tenir parce que justement il peut pas il sait pas il doute trop Paul et c'est en ça que c'est quelqu'un de bien il doute il remet en question ses choix le fils se dit ça a pas marché pour mon père je vais pas faire comme ça moi je vais choisir ce qu'on appelle le sentier d'or de tous ses chemins je vais choisir le moins pire celui que je moi seul juge le moins pire et je vais le suivre quoi qu'il arrive jusqu'au bout donc ce qu'il se passe c'est que entre deux Arrakis a beaucoup changé etc les vers des sables ne sont plus vraiment là mais il y a ce qu'on appelle les truites qui sont les futurs vers des sables je vous passe les détails il fait fusion de son corps avec les truites d'Arrakis et il devient lui-même progressivement au fil des millénaires un shayouloud un vers des sables voilà donc ce n'est plus vraiment un homme il n'y a plus que sa tête au moment de l'Empereur Dieu il n'y a plus que sa tête des tout petits bras c'est un grand c'est un grand vers mi-vers mi-homme etc donc Herbert est allé à pousser le vice de l'anti-héros à l'extrême voilà et donc c'est un personnage qui décide de tout pour tout le monde et qui donc se perd en conjoncture c'est ce que j'expliquais au début il y a des chapitres entiers de de divagation psychologique politique religieuse tout ce que vous voulez donc c'est passionnant à lire adapter ça c'est chaud c'est chaud maintenant l'adapter je pense que pour le coup ce serait possible que si malheureusement on simplifie et qu'on raconte juste l'histoire du personnage avec de temps en temps en mettant un petit peu de séquence d'introspection de séquence de réflexion etc mais respecter Herbert là-dessus ça me paraît vraiment impossible on parlait sur Le Seigneur des Anneaux la dernière fois de ce côté inadaptable d'un script par rapport à un roman etc à partir du moment où les romans commencent alors il y a toujours une histoire ça évolue il y a plein de personnages il se passe plein de choses etc mais cette histoire ne sert que les divagations de l'auteur aussi pertinentes soient-elles encore une fois je ne dis pas que ce n'est pas bien je dis juste pour ceux qui n'ont jamais lu ça il faut se préparer là on n'est pas dans le récit de SF à suivre gentiment au coin du feu il faut y aller c'est costaud et on se perd pas mal en digression enfin Herbert se perd beaucoup en digression c'est même des romans basés sur la digression totalement voilà et puis à chaque fois on fait des sauts dans le temps de plusieurs centaines d'années voire de millénaires d'un roman à l'autre etc donc il se passe vraiment plein de choses donc je pense que honnêtement ça pourrait se faire en film ça pourrait se faire en un vrai gros film de 3h ou 2 films de 2h30 comme ça qui mélangerait qui mélangerait tout qui mélangerait l'empereur Dieu avec ce qui se passe ensuite dans les hérétiques et un tout petit peu de la maison mère mais pas trop s'il vous plaît et voilà je pense que ce serait moi j'ai envie de voir ça que au cinéma que au cinéma après quand je vois les anneaux de pouvoir et la qualité des effets visuels et tout ça je me dis que c'est maintenant possible à la télévision oui mais ce serait couillu de le faire au cinéma est-ce que ça marcherait honnêtement non on va perdre le public en route c'est pas possible parce que là le public il y va en masse pour Timothée Chalamet enfin pas forcément pour lui mais je veux dire pour ce type de représentation et pour Zendaya et pour voilà le jour où on lui met en personnage principal un espèce de verre tout bizarre gigantesque avec une petite tête et des petits bras comme ça machin qui donne à qui le veut sa vision du monde sur des minutes et des minutes sans qu'il se passe grand chose à côté à part des conspirations pour le renverser ou inverser la tendance et puis il y a l'ordre des bénégecérides qui veulent reprendre le pouvoir avec les laxous etc enfin voilà les gens qui connaissent comprendront deux trois mots que je viens de citer mais les autres seront largués et voilà donc c'est très délicat c'est très délicat ce sont des livres tellement particuliers ces trois là c'est pour ça que moi à titre personnel je les dissocie vraiment pour moi c'est deux trilogies voilà Dune, le Messie de Dune les enfants de Dune première trilogie c'est bouclé c'est l'histoire de Paul Atreide la suite c'est chaud et d'ailleurs Brian Herbert quand il fait ses extensions le fils donc revient beaucoup sur le passé des personnages donc on va raconter les origines du père de Paul les origines comment était le baron Harkonnen quand il était jeune en fait on se rend compte qu'il était beau Svelte, intrépide etc donc que la guerre des clans n'est pas forcément justement unilatérale il y a beaucoup de choses très intéressantes chez le fils c'est pour ça je trouve qu'il a apporté des réponses qui n'ont pas satisfait beaucoup des lecteurs d'origine mais qui m'ont moi ont apporté un truc justement un petit peu moins manichéen et plus en nuance et de se dire que finalement les Atreides ils ne sont peut-être pas si tout blanc que ça parce que là quand même et chez Villeneuve là c'est le cas on les voit c'est les sauveurs alors ils se font laminer en deux secondes par les Sardokar mais il y a ce côté vraiment de super héros dans ses premiers chapitres et ça il n'y a plus ça du tout après il n'y a plus ça du tout imaginez voilà c'est très je ne sais pas ce que tu en penses Moadib mais voilà je ne dis pas que c'est gratuit attends je lis un peu c'est utile à l'histoire c'est pas gratuit non non bien sûr que ce n'est pas gratuit il n'y a rien de gratuit non non il rebondissait sur ah je suis d'avant voilà c'est ça c'est pour ça il rebondissait sur il y a un petit en tout cas c'est toujours un plaisir de t'écouter et quand je pense que tu as révis enfin quand je pense que si on avait fait l'entretien quelques jours après la publication de ce livre ça aurait été encore je ne sais pas oui je ne sais pas ce que ça aurait donné mais c'est un en tout cas c'est vraiment un plaisir je répète ce livre qui a été publié chez Faire d'édition en novembre 2020 il est encore disponible vous avez le lien dans le descriptif c'est les visions de dunes dans les creuses et sillons d'Arakis et je te remercie beaucoup Vivien en tout cas d'avoir pris le temps de revenir c'est un plaisir pour l'heure déjà parce qu'on a commencé assez tard et tout et puis d'être revenu ça m'a permis de manger tranquillement avant c'est bien il n'y avait pas de match de coupe du monde je ne sais pas si tu suis la coupe du monde pas du tout ça me passe au dessus mais alors loin moi si et je t'avouerais parfois c'est un peu compliqué mais attends ça va être de pire en pire mais bon il faut savoir ce que vous voulez très cher vous avez une belle chaîne de cinéma une fois tous les 4 ans je redeviens en tout cas c'était un plaisir je remercie bien évidemment le chat c'est ceux qui nous ont regardé qui nous reverront en replay merci aussi pour vos questions et bien évidemment comme je le dis souvent la porte est grande ouverte tu passes tu reviens quand tu veux pour parler d'autres choses ça sera avec plaisir en tout cas très agréable merci en tout cas je t'en prie toutes les informations sont dans la description de la vidéo nous on se retrouve après demain pour un live ça sera le dernier live de l'année et ça sera autour d'une période très particulière les années 80 le cinéma américain voire même plus précisément le cinéma réganien voilà on va parler de ça ça va être sympa aussi ça va être caustique entre autres merci beaucoup Vivian à très vite générique à très vite